Hello tout le monde, comment ça va sur le campus de cette Soltier Academy ? Vous allez bien tout le monde en ce vendredi, veille de week-end ? Il y en a déjà qui sont peut-être déjà en week-end. Bonjour tout le monde, salut TurtleTug, salut WiseBot, salut OrdiChronik, bonjour Seraph, salut Arkane, qui est là du coup ? Yo Jackson Allen, comment ça va ? Laissez-moi mettre un peu de Zikmu, voilà nickel. Yo MrKalon, yo Geano, comment ça va GodDreams, hola, que tal, comment estas ? Yo Kilian, salut Dudley du 17TV, comment ça va les amis ? Bien ou quoi ? Vous avez passé une bonne journée ? Vous avez passé une bonne semaine surtout ? Vous avez bien bossé cette semaine ? Vous avez fait du bon travail au boulot, à l'école ? Vous avez réussi vos examens ? C'est ça qu'on veut ? Ok, yo Bank, yo Mukito, yo Poulpe Bleu, comment ça va ? Allez, on y va. Parce qu'aujourd'hui, ça va être la fin, même si ça fait 4 jours que je le dis, ça va être, on va arriver à la fin de notre cher et tendre Greyzone, ladies and gentlemen. Ouais, forcément, forcément qu'on arrive sur la fin, normalement il me reste deux quêtes et puis c'est finito, après c'est fini, après peut-être qu'on fera un peu de PVP, mais une fois que j'aurai tout fait, une fois que j'aurai fait ça, je pourrais me dire c'est bon, c'est fini, on peut passer à autre chose. On aura pour le coup vraiment, 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 vraiment fait le tour de la Greyzone, dans tous les sens du terme, parce qu'on n'y rentrera jamais d'ailleurs dans cette Greyzone. Je vais mettre une vidéo pour mes 100 abonnés. Eh ben écoute, bravo à Jackson Allen. Bloqué à la maternité pour les trois prochains mois, donc pas très productif. T'es bloqué à la maternité, Mister Calon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Arena Breakout, tu as joué ? Ouais, j'aime pas du tout, frérot. C'est pas du tout ma cam. Et puis c'est surtout que j'avais des gros bugs sur le jeu, quoi. J'avais des gros stuttering, donc je pouvais pas y jouer. C'était sympa, le jeu était sympa, quoi. Mais c'est pas... Pas ouf, quoi. Mais sympa. Sympa. Voilà, sympa, sympa. Sympa, c'est le meilleur des trucs que je pourrais dire de jeu, je pense. Mon fils est né trois mois trop tôt, donc en service de réanimation prénatale. Oh merde. Bah écoute, bon courage poulet. Eh ouais. Ouais, c'est pas simple. J'imagine. Sous couveuse et tout. C'est quoi le programme appellé Freyzone, du coup ? Freyzone, carrément. Bah il y aura du retour. On va retourner sur NBOSX, forcément, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quelque chose d'autre à se mettre sous la dent. Il y a Broken Arrow, du coup, que j'attends énormément. Et lui, il arrive en septembre. Genre, vraiment, on est sûr et certain qu'en septembre, visiblement, il y aura peut-être même fin août. Fin août-septembre, il y aura du Broken Arrow pour la bêta. Et c'est tout, en vrai. Sachant que je prends deux semaines de vacances début août, voilà, c'est à peu près tout ce que je sais, quoi. Le reste, entre les deux, à mon avis, ce sera du Rainbow Six. C'est pas évident, mais on tente de tenir leur le coup. Bah écoute, force à toi, poulet. C'est un copier de Tarkov. Après, voilà, j'ai hâte de prendre Greyzone. Bah, c'est deux jeux qui n'ont rien à voir, pour le coup. À part la gestion des inventaires, il n'y a pas vraiment grand-chose en commun entre Greyzone et Tarkov. En revanche, il y a beaucoup en commun entre Tarkov et Arena, forcément, parce que l'un est la copie de l'autre. clairement, pour le coup. Du coup, US East, alors je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait de gens de connectés, non. Donc on va partir solo. Va falloir que je me restuff. Parce que hier, juste avant de se déconnecter, on a fait une grosse séance de PVP hier. Si vous étiez là, hier soir, j'ai dû faire à peu près 7-8 kills. Donc on était bien, voilà, quoi. Et puis à la fin, j'ai terminé sur je me fais tuer. Et je me casse. Y'a aussi que si tu veux ta M4 d'hier, j'ai le temps de te la donner, je pars après. Bon écoute, si t'as le temps, je veux bien. Dormto qui était avec moi hier du coup, j'ai récupéré la M4 qui a tué le mec qui me tue en fait. Écoute, si t'as le temps, ça m'évite de la refaire, ça me fait gagner du temps. Je dis pas non. Je lance. T'as un monstre, poulets. Putain, je croyais que c'était toi, quoi. Je croyais que c'était Dormto. Le jean, le machin. Le... Comme nous, quoi. Habillé comme nous. Du coup, si tu me redonnes ça... Bon bah attends, j'attends pour voir ce que tu vas me redonner. Et je m'adapte. Ah mais j'ai même pas fait la quête en fait. Alors attends, Dormto, je viens de te voir te connecter. Hop là, je t'envoie le truc. En espérant que tu puisses te rejoindre. C'est con que ça mette pas un message du genre quelqu'un a rejoint votre serveur. C'est long à ce stuff quand tu commences ? Non, pas du tout. Non, non. C'est assez simple de ce stuff, quoi. Vraiment. Après, du bon stuff, quand tu vas dans des zones difficiles, voilà, quoi. Le début et le milieu de game sont pas difficiles, quoi. La fin de game, le fin de game est assez dur. Si dès le début, t'avais pas un peu mis d'argent de côté et tout, tu peux te faire niquer, quand même. Je sais pas si t'arrives à me rejoindre, poulet. Je vais aller faire des haltères. Je vais aller faire mon squat. Peu pas, John, il y a une file d'attente. Ah ouais ? Putain, vache. Attends, bouge pas. Je save. Je fais ça. Je te... Leave la file d'attente. Je te réinvite. Je te kick. Je te réinvite. Et on repart ensemble. Ah. Ça n'a pas marché. Le jeu a crash. Ah. Ah. Si c'est pas un jeu où tu joues mille heures pour loot. Non, ça va, non. Non. Et là, je pense que... Après, j'ai pris mon temps. Donc, si tu fais les quêtes en mode... Si t'es solo, que tu fais les quêtes ou tu vas pas voir les solus sur internet pour les quêtes. Donc, t'essaies vraiment de faire les quêtes avec les éléments qu'ils te donnent dans le jeu. Donc, parfois, tu galères un peu quand même. Oh. Ouais, il faudra un peu plus de 100 heures de jeu, je pense. Pour le terminer. Et après, si tu veux faire un speedrun, je pense qu'en 50-60 heures de jeu, c'est fini. Après, je dis ça. Franchement, je sais pas. Ça se trouve que c'est possible de faire en 20 heures. Mais il y a quand même beaucoup de quêtes qui nécessitent du temps quand même, quoi. Indépendamment du fait que tu sois bon, quoi. Mais dès le début, de toute façon, tu pars avec la M4 qui est un peu la meilleure configuration du jeu, quoi. C'est un peu dommage, d'ailleurs, qu'au début, tu galères pas un peu plus avec un pistolet, une SKS un peu pourrie, quoi. SKS, puis après, tu passes sur l'AK. Puis après, des snipes, pourquoi pas. Voir des missions au shotgun aussi, ça pourrait être pas mal, quoi. Les missions au shotgun pourraient être pas mal chouettes à gauche, Domto, du coup. Tu vois, des trucs... Ouais, ouais, ouais. Merci. J'en avais vraiment besoin. Ma petite M4. C'est ça, de toute manière, t'as pas récupéré le sac. Vous voyez, je suis con. Non, mais c'est bon. Si j'ai assez sage, je prends. C'est bon, t'inquiète, hein. Après, je me restuffe. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Et bah voilà. Bon bah, il est parti. Tel un roi. J'arrive pas à faire mes quêtes à Tiger Bay. Je tue des dizaines et des dizaines de scavs, mais j'arrive pas à aller jusqu'à l'endroit de ma quête. Aurais-tu un conseil ? Ouais, XDVP. Prends un sub. Prends un sub et je te fais le meilleur des conseils du monde. Ça te coûtera 3,99€. Putain culé. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça fait de moi un fils de pute ? Un peu, hein. Ouais, mais j'assume. Est-ce que je prends la belle baie ? Allez, ça me coûte ça en moins. Oh non, mais 69, elle est des glingos. Hop là, ça, ça se vend direct, ça. J'en veux pas, t'es ouf. Elle est totalement pétave. Et chier, j'ai plus mes M2, quoi. J'aime tellement mes M2. Tellement cool, les M2. C'est la même chose que les RPC, mais avec 300 en plus, quoi. Merci Dalobo pour les 13 mois. Merci Gutter aussi. J'avais pas vu. Nouvel étudiant, bienvenue. Et merci Udier88, nouvel étudiant également. Un monstre. La quête d'hier qui attend. Ah oui, ça arrive, j'ai toujours pas... Hop là. Terminal Initiative. Eh bah voilà. C'est la dernière quête, les mecs. Terminal Initiative. C'est la quête du jour. C'est la dernière. On y est. 133. 133. Ah, le bâtard. Ah ouais. C'est comme ça que ça se passe. Dernière quête, les amis. J'ai pas menti pour une fois. C'est quoi qu'il y a là-dedans ? Si on inspecte, est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans ? Non, on peut pas. On peut pas tourner comme Tarkov. Et voir les homos. Putain, c'est relou ça. On va faire comme ça, comme ça il va pas me dropper dans mon... 855 à 1. FMJ toute pourrie. La preuve, fallait bien regarder. Unload, FMJ toute pourrie. Unload, FMJ toute pourrie. Ok. Vendeur Gunny. Maintenant, je prends plus de 855 à 1 parce que ça coûte une blinde et que j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une grande différence avec la normale. La 855, normale. Gunny, tu peux m'en remettre si tu veux. Hop là. Tac. Tac. Ça devrait le mettre au moins au max directement plutôt que de le mettre. C'est en plein milieu, là. Non, c'est pas très grave, mais bon. Voilà avec quoi tu pars à Tiger Bay, frérot. Après là, je pars maintenant quasiment tout le temps avec ça, mais grosso modo, moi je pars avec ça. Tac, déjà, ça peut te donner un peu une indication de ce qui va se passer là-bas. Oh, merde, j'ai déjà une splint en fait. Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque ? C'est un paramètre. Paracétamol, pardon. Paracétamol ? Oui, 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 oui. On va le mettre dans quoi ? Pas là. Pas là. Pas là non plus. Fais chier. Pas là. Pas là. Ok Donc ça c'est bon Le paracétamase il est là Tac 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 On est bon De la bouffe Faut qu'à eau Tac 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 Aussi Ok Comme ça ça c'est fait Ça ça dégage 138 Il reprend le pistolet Ça c'est pas dégueulasse Ça on peut le Reload Je sais pas ce qu'il y a dedans C'est de la 855 A1 Ok donc ça c'est bon Bonne chance Ouais bah j'imagine En vrai on a pas perdu trop d'argent hier Non vraiment J'étais à 250 000 Et je termine la journée à 287 Tu commences la quête par ta gourmet Du coup on est d'accord Pourquoi tu peux la faire dans le sens Dans lequel tu veux Ah merde Ah merde il est donné une RPC Plus une M4 Elle est pas vu ça RPC On garde Et la M4 elle est bien On garde aussi Ok 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 Tout ça c'est good Est-ce qu'on est bon les amis ? Je pense qu'on est pas trop mal Je pense qu'on est pas trop mal On va checker la quête du coup Justement Éliminer Donc il faut tuer Les militaires de Fort Naris Le conteneur de Fort Naris Merci infiniment Camille pour les 25 mois Vous êtes des monstres les amis Tiger Bay Le conteneur de Tiger Bay Midnight Sapphire Le conteneur de Ensure Ensure your survival Ca c'est pas mal ça D'accord Putain la vache Il donne plein de trucs de ouf Oui tu peux faire comme tu veux Ils sont où les conteneurs poulet ? Dorme tôt Si t'as quelques secondes là Parce que Pfff Aller chercher Aller mourir Pendant que je vais chercher les trucs Voilà quoi Le fait que je Prenne l'information D'où sont les conteneurs Compense les bugs Que je vais avoir C'est solo ? Ouais Merci Doom et Bastia Merci Doom Pour les 7 mois T'es un monstre mon poulet Yo Blacky Doom de Bastia Passer droit au campus Let's go C'est quoi les récompenses ? C'est la TAS Qui est la plus grosse Des save conteneurs C'est celle que j'ai déjà du coup Et que je peux pas dropper 15 000 dollars 2 EMT Et Le Une Voilà quoi La M4 full stuff La M60 full stuff Donc ça Ca se revend 3k 3k et 3k Je pense à peu près Allez Donc il donne 20k quoi Ca se revend pas malheureusement En fait du coup En vrai Par rapport à la difficulté du jeu En vrai Moi je suis content d'avoir donné de la thune Parce que j'aime bien le jeu Et je suis content au final De pouvoir D'être dans une logique De supporter de l'édition Réellement Donc de supporter l'édition En leur disant Moi votre jeu Je l'aime trop Malgré les défauts Tenez Voici mes 100€ Et essayer d'en faire bon usage Ok Mais en vrai Par rapport au jeu Par rapport à l'utilisation Enfin par rapport au En gros Commencer avec le petit conteneur Ca va très bien Et ça je le savais pas au début Mais commencer avec un conteneur de 4 Alors tout le monde va dire Ouais mais avec un conteneur supérieur Bah t'as des slots en plus Ca c'est cool en fait Le vrai truc C'est les slots en plus en fait C'est même pas le fait Qu'ils soient safe C'est que t'as des slots en plus quoi En vrai y'a eu très peu de moments Où je me suis dit Putain heureusement que j'ai le safe conteneur Sauf Quand y'a des bugs Des morts Où tu meurs à un endroit Et t'as récupéré un objet de quête Juste pour les quêtes Juste pour les quêtes Mais la plupart du temps Un objet de quête Dans tous les cas Il rentre dans 4 Les plus gros objets de quête C'est les cartons Qui font 4 quoi De mémoire Après y'a des objets de quête Du genre les conteneurs Mais dans tous les cas Ils rentrent pas dans le 9 Donc la plupart du temps C'est les dossiers qui font 1-1 Des samples qui font 1-1 Des trackers au début du jeu Que tu peux mettre dans le truc Pour éviter de les perdre Qui font 1-1 Et des box qui font 2-2 Donc en vrai Prendre l'édition à 35 balles Faire les quêtes Et venir récupérer le TAS Qui est le truc à 100 euros C'est... Voilà quoi Ça se fait quoi Fort Naris C'est au 3ème étage du HQ À côté du coffre-fort Ok donc dans le bureau Du patron Tiger Bay C'est le magasin tout vert À côté du bridge Ok donc dans l'hide-out militaire Celui où y'a les radios Ouais dans le hide-out Et Midnight C'est l'excite villa Il faut la clé Villa Luisia Oh elle est facile à avoir Celle-là La clé Luisia Je l'ai Ah ouais C'est la plus facile en fait À Midnight T'as pas du tout besoin D'aller dans l'hôtel Quoi en gros Donc dans les faits Il faut commencer par Tiger Bay Qui est le plus difficile Puisqu'on peut le faire dans les machins Ensuite il faut aller À Fort Naris Qui est un peu plus difficile Et ensuite terminer par Midnight Sapphire Qui est facile quoi Mais tu dois faire 20 kills militaires obligatoires Ouais Oui mais on est d'accord Que tu les fais à l'extérieur Midnight Sapphire Ça reste la plus facile De toutes les quêtes là Tu vas en face du parking là Enfin tu vas au niveau du péage Ouais ouais c'est easy Bon après Bon ça Ça veut pas pour autant dire Que je vais pas me faire déglinguer Mais en soi C'est pas si compliqué que ça quoi Donc du coup On va commencer par Tiger Bay En solo En plus il y a du monde là Let's go Bah allez forcément Sinon c'est pas drôle Par rapport aux deux autres surtout Bah ouais tu m'étonnes Bah je vais me moucher C'est clair que les deux autres Sont quand même beaucoup plus difficiles quoi Tiger Bay en centre Bon Il y a beaucoup de PVP Où le jeu est plutôt basé sur du PVE En vrai là le jeu est plutôt basé sur du PVE Mais si t'as envie de faire du PVP Tu peux quoi Et en vrai au début Je trouvais que le PVP N'était pas assez rewardant Il faudrait quand même Qu'il y ait des trucs Genre un petit truc compétitif Tu vois Genre le nombre de kills Qui est marqué sur un tableau Quand t'arrives à la base Avec les meilleurs fraggers Si je puis dire Récupérer les dock tags aussi Ça ça peut être marrant Tu vois Et à la limite les dock tags Les revendre Tu vois Des petits dock tags à 10k Non 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 fils de pute Non Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Are you looking for something? Kit Kit change de serveur Tu penses? Quel monde de sac à merde J'aurais même pas dû me heal en vrai J'aurais dû quitter direct Pour me Pour me C'est pas le même Encore une attaque de base camp? Non C'est le même Oh c'est l'autre là C'est le Ben 99 là Ce sac à merde Dommage Il vient de perdre de l'argent 42 et 121 Allez hop 162 fait Ça m'a juste coûté un bondage Il a encore balancé la grenade là Tu veux pas le tuer quand il te met un coup de cut? Non tu peux tuer personne dans la base Sauf à la grenade Là bas Non mais je rêve Non mais je rêve Wow J'ai l'impression que Ubisoft a écouté pour le pendentif Ils les ont enlevé du marketplace Ah ouais tu penses? Ah ouais tu penses? Est-ce que les serveurs Europe-Ouest tiennent? Je l'ai bien niqué l'hôte C'est bien fait pour sa gueule Allez hop quelques dollars en plus Ça a l'air de... Ça tient ou ça tient pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Request denied All available birds are in flight All available birds are in the air All available birds are in the air All available birds are in the air Ouais ouais Bon let's go pour Tiger Bay du coup C'est combien? C'est 30 ou c'est 20 Sur la tasque? 20 Non ça va 3 minutes putain 3 minutes putain 3 minutes putain D'accord Qu'est-ce qu'il fait que je m'envoie sur mon golf là ? Je croyais que j'allais taper la base après. C'est une base. En vrai je sais pas si je vais partir avec des viewers aujourd'hui, s'il y en a qui veulent aller à Tiger Bay ou aux endroits où je vais. On peut jouer de l'utile à l'agréable. C'est vraiment ton dernier jour sur le jeu ou pas ? Ouais bah je pense ouais. Bah si je réussis la quête aujourd'hui... Peut-être qu'il y aura demain comme ça je termine la semaine tu vois. Peut-être demain en PVP mais je pense que c'est la dernière semaine quoi. Lundi on passe à autre chose quoi. On attendra les prochaines mises à jour et tout sur le jeu quoi. Je vais mettre un stop goal. Oh fuck. Oh fuck. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop là. Dis moi que je suis bon. Il quoi. Merci d'où pour les 7 mois. Voilà si vous voulez qu'on y arrive demain. Ah mais t'as rajouté les trucs sur la M4. Attends mais... Attends si. Ah si. J'ai XPS 3. Je sais pas la différence avec XPS 2. Y'a bien XPS 2 non ? T'as combien d'heures 160 ? T'as combien d'heures 160 ? T'as combien d'heures 160 ? Aie XPS 3. T'as combien d'heures 160 ? T'es combien de morts ? T'es long ? T'es juste plus lois ? T'esbit d'un Normandois ? KILZA 80 est passée droit au campus. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est vraiment dur. Je vais fermer Steam, réouvrir Steam, faire les trucs proprement. En plus, ça s'est bien passé, quoi. Il y avait les deux mecs à tuer, là. Et après, c'était bon. Franchement, je pense qu'on n'était pas trop mal. Après, il pouvait y avoir d'autres difficultés derrière, mais on avait clairement passé l'étape la plus difficile, quoi. De tuer le plus gros des mecs, là, qui te rushent dessus avec les bugs qu'il peut y avoir dans le Tiger B central, quoi. SOSX, tu te rappelles du jeu de quiz que tu faisais avec le chat durant les bugs de R6 ? Ça s'appelait comment, Korsusite ? Yo, poulet. Ça s'appelait... Je sais plus. I don't remember. Je ne sais plus. Comment ça s'appelait ? Je ne sais plus. Ça me fait penser à Eldivers 2, quand tu lui fais full mission de plus de 30 minutes chargé à bloc d'échantillons et tu te fais déco à l'extraction, tu perds tout. Ah ouais ? Il y a des problèmes sur Eldivers ? Pourtant, c'est un jeu assez... C'est Yé, quand même, derrière. Yo, Lolo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de vrai crash serveur, quoi. En vrai. Yo, Adzo. Ah si, je l'ai. Je mets la tasque. Ah mais tu peux lui donner n'importe laquelle, en fait. Mais bon. Est-ce que ça a marché ? Bon, visiblement, au final... Do you guys know what's happened to him ? You know, I just got back. Someone killed him ? Yeah, someone just fucking basefragged. Don't worry, I caught him on camera. He's getting reported and banned. Ok, ok, ok. Nice, nice. Are you in coma, or ? Yeah, I'm just in coma. He's in coma. Do you want me to... Ok. I got you, I got you. You need a serve kit. Appreciate it. It's ok. Ok, he's gonna be back in... Can you... Don't, don't, don't stay at the top of him. He's going to glitch under the map. I'm bringing you to... 3, 2, 1... Ok. Ok. Yeah, you did. Ok, thanks. He's back alive. Don't worry Ben. I saw you trying. What ? What ? What ? What ? What ? What do you want, stupid bitch ? Il a pas dit, don't worry Ben. Ce qui voudrait dire que c'est le même mec que de tout à l'heure. Le Ben 9999 là. Ah bah non, on s'en fout maintenant. Du coup Fort Maris. Bon, au final ouais, le bug m'a bien aidé. Pour une fois. Ouais, 143 dollars par casse, c'est pas mal du tout. Au final, avec toute la thune que j'ai dépensé en mun. Non. Don't worry, he's gonna be banned. Ben, quelqu'un là-bas, il se craque. Ouais, ouais. Mais ouais, je pense que c'est l'autre là. Ben 999 là. Il était là tout à l'heure. Parce qu'il a dit, don't worry Ben. Et je crois que c'est le même que tout à l'heure. On s'en fout White Meter, on n'en parle pas ici. Merci encore Bipo, j'étais un monstre. J'arrive. Pub. Approaching the alley. One minute. Approaching the alley. Approaching the alley. Puisque. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh boy. Est-ce que je tape par là ou est-ce que je tape par barracks ? Ah y'avait lui devant moi là. Yo Strelty. Friendly bro, friendly. Can you hear me? Yeah. Alright, please don't shoot. What are you doing? I'm gonna need to clean some 20 guys and go to the HQ. I'm going to the HQ. Okay. 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 Je sais pas si c'est le meilleur endroit pour pusher ici en vrai Sous-titrage ST' 501 ... 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 We are good to go. Oh, je vais peut-être me mettre en PVE pour éviter les bugs de... ... Yo, Melton John. Après, je suis pas fan d'aller me mettre en PVE, quoi. Voilà, pour éviter ça, quoi. ... C'est parti. Trop d'enculé avec les grenades, là, non ? Ouais, on va aller se mettre en boucée, là. Trop de risques avec les mecs avec les grenades, là, de nous tuer, etc. Si je meurs comme une merde au spawn, ça va pas être cool. Ça va pas être cool. On va voir si les serveurs tiennent, quoi. Parce que j'ai peur d'un crash, en plus, qui reset la quête. C'est parti. Ok. C'est vrai qu'on peut pas looter. Alors, attendez. Fort Naris. Ok. Tiger Bay. Exville confirmé. Raven en route à base camp. Ouais, je pense qu'on est bon. Et c'est rebelote. Allez, GL pour l'As, c'est la bonne celle-là. Ça va, Hanov, si tu veux venir ou quoi ? Yo, pourquoi dernier jour sur ce jeu ? Yo, bah parce que... Bah parce que... C'est bon, on a fait le tour, quoi. C'est la dernière quête. On a fait le tour et on pourra passer à autre chose. On aura terminé le jeu. C'est la dernière quête, ça. Lol. Ah, maintenant, on peut pas aller looter. J'suis Mitras. Ah bah bravo. Après, sur ce genre de serveur, là, y'a pas de PvP. Donc tu peux... On peut se retrouver à un endroit et ça, on s'aide, quand même. Ok, j'arrive. Et n'hésitez pas, si vous voulez pas que ce soit le dernier jour, on va regarder le sub-ball en haut. À toute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh bah, je crois qu'on va oublier ce serveur. Oh my god. Ce jeu n'a pas envie qu'on le termine. Si je fais un ctrl-alsup là... Je vais pas perdre mon stuff. Est-ce que j'ai la flemme d'attendre l'hélicoptère ? Normalement non. Allez, vas-y, on va tester. Ça m'a saoulé. Oh là là, ça c'est catastrophique ça. Ouais non, le serveur est horrible. Horrible. On verra bien. En principe, oui. C'est pas grave, j'ai de la thune pour la dernière quête, c'est juste le temps quoi. J'aimerais bien la conclure aujourd'hui. Ce serait top. Je vais voir si on a des renforts. Ok. Oh non, si c'est bon. Positioning queue déjà. Ouais, c'est sympa de nous mettre sur des serveurs pleins. Franchement, ça c'est cool. Ça nous évite de... C'est toujours mieux d'aller sur des serveurs pleins que vides. Mais bon, quand les serveurs tiennent pas et qu'il n'y a pas assez d'hélico. Bonjour Z73. Bonjour Monsieur le proviseur, qu'avez-vous à dire sur le mal-être des gens ? Le mal-être défini. Défini le mal-être des gens. On voit le bout des quêtes. Bah je suis à la dernière. Je l'ai prise au moins ? Ou j'ai refait de la merde ? Ouais, c'est bon. Je suis à la dernière, dernière. Terminal Initiative. Here we go, the final stretch. The LAF has been connecting more and more in person on ground zero and despite every casualty securing valuable matter from within, we cannot let this continue. The boss was very clear on this. We have to do whatever it takes to get hold of those containers. I know you've done this before, but not like this. Expect heavy resistance. The LAF knows damn well what they're doing and they won't surrender the cargo without a fight. Whatever happened where during the event, these things are the key to it all. The boss needs to have them and we're gonna get them for him. This is why we are here. Do you understand ? It all comes down to this. I hope you're ready. Bah je suis ready enculé mais bon. Le fait de pas devoir die, c'est pas évident. N'hésitez pas à aller liker et commenter la vidéo en haut les amis. Qui est-ce qui a le jeu sinon ? Voir si je me fais une squad avec des gens qui connaissent un peu Tiger Bay. Des ... ... ... Je pense que ça fait sur le fait qu'on peut pas parler de certains trucs et c'est sombre de toujours prendre. Désolé de faire perdre du temps. Hein ? Quoi ? Ça a rien à voir Astro. Il y a des mots qui sont supprimés du chat par Twitch. Si ça fait vous avez fait un conflit avec un des mots c'est qu'il y a un mot que tu utilises et c'est en conflit avec Twitch. Avec nous aussi parfois mais... ... Il faut juste essayer de trouver le mot qui bloque. Patch 1 en cours de test. This patch addresses issues like the grenade exploit. Customizable VOIP qui bind. Oh cool. Losing gear after a crash and over 200 other improvements. C'est cool ça. Écoute il faut que t'arrives à contourner le message qui est bloquant. Et parfois c'est compliqué hein. Sur Twitch quand tu dis par exemple je suis en retard Twitch va le bloquer parce qu'il va penser que tu me dis retard. Oh j'avais pas vu la petite... Vous aviez vu le petit... L'eau, le petit parasol à côté de l'eau. La blague. J'avais jamais fait gaffe à ça. Bah c'est cool qu'ils sortent le patch hein. Mais moi j'ai hâte de terminer. Après on passe à un autre jeu. Bah on retournera sur R6. Go, go, go. Ah, d'accord, c'est vrai, c'est cool. Ah, d'accord, c'est vrai, c'est cool. Ah, d'accord, c'est vrai, c'est cool. C'est-je de voir si c'est incroyable ? Ah. Et enfin, j'ai hâte de faire. Je veux aussi. Je ne pas�� pas ... ... Frérot c'est un caillou, tu peux pas monter dessus genre... ... 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 besoin d'aide. Je vais péter un câble. Là, en plus, ça m'a fait perdre tout mon stuff, je pense. C'est dur, hein ? Faut en vouloir. Galère pour entrer au mall. Non, mais je suis sur la dernière quête où t'as pas le droit de mourir. Faut faire 20 kills partout, dans toutes les zones avec 3 LZ. God fucking damn it. Ah, et puis il t'a... Il te fait bien comprendre que tu dois tout refaire, quoi. Quel enculé. Quel enculé. Perdu une arme toute propre, toute nickel. God damn it. Euh, tu sais quoi ? Vendeur, gunny. Allez, donne-moi 10K. Prends ça aussi, je m'en bats les couilles. Tu sais quoi ? La bratte. Prends ça, bats les couilles. Bon, c'est tout ce qui marche et ce qui marche pas à l'heure actuelle. Ça sert à rien de faire semblant. Oh, 60, quand même, pour un petit truc comme ça, là. C'est pas trop mal. Ah, il semble que c'est le... On risque 12, mais lui, c'est un canon de combien, ça ? 15, 16. 15, 16. En vrai, si on enlève le canon, je vais faire des tests, hein. Alors ça, on le garde. Ça, on le garde. Mais si on le remplace par un canon... Ah oui, mais le... Il n'y en a pas des... Ah ouais. T'es obligé d'acheter sa M4. Eh ouais, le fus de flûte. Le fus de flûte. C'est quoi ? Ah, il y a la flemme. Euh... Ok. Ça, ça ira. Et là-dessus, du coup, pam, pam, il a mis ça, il a mis ça. Du coup, on va mettre ça, ça. Il y a quoi ? Du coup, on va mettre ça. Il y a quoi d'autre ? Ça, c'est bon, c'est un AEFG. Du coup, le XPS3. Euh... Le truc est bon. Je pense que c'est bon, en vrai. En vrai, ce sera plus simple. Ça mettra moins longtemps. Ça, ça saute. Ça, ça saute. Non, 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 pas ça. 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 Ctr. Ah oui, c'est MOE. À chaque fois, je confonds les deux. Là, ctr, il saute. Ok. Comme ça, déjà. Et comme ça. Ainsi que comme ça. Et voilà. En vrai, c'est plus rapide de faire ça. Et ça me prend moins chier. Euh... Tac. Unload. Je pense que les autres sont équipés avec les bonnes mûnes. Ah non. Je l'avais juste achetés comme ça. Ça faudrait pouvoir vraiment les acheter vides, quoi. Combien ils sont vides ? Enfin, plein. 112. Putain, la vache, quand même. 112, le chargeur, c'est rush. Enfin, moins 17, quoi. Donc, une centaine d'euros, quoi. Une centaine de dolls. Pour un chargeur. Donc, ça, c'est great. Ah, il s'enlève. Un, 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 un. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on est good ? Nine. Et là on est relativement good. Ok. Ça, et du coup... Osef, Osef, Osef. Osef. Raven, wheels up for base camp. Ça... Elle est quoi dedans ? Ah non. Ok. Oh, c'est un double point que j'ai pris. Merde. Bon, vu le prix de la revente, on va le garder. Alors... Euh... Aïe, aïe, aïe. Non, je suis sur le tel. Quel enfer. You need to press R. C'est quoi ? Tu dois faire 20 dans chaque zone ? Genre toutes les zones où on est passé avant ? Non, 20... Tu sais, il y a une quête qui te permet... Tu fais toutes les... T'as la quête qui te permet d'avoir... Si tu pars avec le safe lock de base, 2x2, pour avoir le safe lock 2x3, il faut aller faire 20 kills plus récupérer le truc hyper lourd, le conteneur hyper lourd dans toutes les zones avec 2 landing zones quoi. Donc faut que Hunter's Paradise, Falang, Banpa, Blue Lagoon, YBL Bunker, Sommil. Et ça, ça te permet de récupérer la quête... Enfin, la machine... La safe lock à 60€ là, je sais pas, le pack à 60 balles quoi. La 2x3 quoi. Et la toute dernière quête du jeu, du coup, te donne la TAS, donc la plus grosse des safe lock. Tu dois faire la même chose mais dans toutes les... Comment dire ? Dans tous les trucs qui ont 3 landing zones. Donc Tiger Bay, Midnight Sapphire et Fort Narys. En sachant que le plus dur est Tiger Bay, ensuite Fort Narys et ensuite Midnight Sapphire parce que c'est Louisa donc... C'est pas trop dur d'aller là-bas quoi. Non, ça c'est simple. Ça, c'est parce que je m'y prends mal. En vrai, il faudrait que j'arrête et que je tape Main Entrance là comme d'hab. Et après je fasse ça là, plutôt que d'essayer de toucher dans les baraques. Et après Tiger Bay, en revanche c'est en plein milieu du central, du mall. Donc là pour le coup, il n'y a pas besoin de... Faut pas t'arrivercer pendant 2 heures. ETA, 30 secondes. Yep, you killed him. You killed that man. Woah. Hey, woah. Hell out. Hell out. Hell out. Jesus Christ, look at the length of that suppressor. Jesus. Hey, get that Uzi out of here dude. Donc t'as moins de... Sur cette quête là, t'as moins d'endroits à faire. Mais c'est des endroits qui sont plus difficiles, dont 2 d'entre eux. Et l'autre truc, c'est que t'as pas droit de mourir. Si tu meurs, tu recommences la quête. A zéro. Donc c'est pour ça là, j'essaye encore solo, mais après je pense que je vais sûrement... Sûrement la faire que quand il y aura du monde. Pour la terminer une bonne fois pour toutes. C'est chaud. Ouais. Bah à 4 ça se fait quoi. Si on était 3 à 4, bon ça se fait quoi. Surtout que t'imagines... Imagine, tu prends le worst case scénario, à un moment tu te fais défoncer, tu tombes dans le coma. Comme tout à l'heure. Bah y'a une grosse différence entre tomber dans le coma et se faire revive et mourir. Parce que bon mourir dit reset de quête. Coma, bon bah c'est bon quoi. Alors que quand t'es solo, bah coma c'est mort en fait. Yo Luxa. Bon en espérant qu'y'a pas de déco serveur. En vrai ça commençait bien hein. Je l'ai commencé tout seul tout à l'heure. Je suis allé dans le Tiger Bay, dans le mall. Bien concentré. Et je l'ai réussi quoi la quête. Et j'ai eu un coup de bol pour le coup. J'ai eu pas eu besoin de m'extraire. Parce qu'il y a eu un crash du serveur. Je suis revenu à la base avec tout mon stuff et avec la grosse valise. Donc ce qui était très bien. Mais après Fortnaris, j'ai vu un mec qui pushait à un endroit. Du coup j'ai voulu pusher avec lui. Et l'endroit par lequel il pushait c'est pas vraiment le meilleur des endroits pour aller au HQ. Poucher devant Fortnaris c'est un peu chiant. Parce qu'il peut y avoir du monde qui arrive en PVP, qui vient de faire chier et tout. Mais l'avantage de pousser devant sur Fortnaris c'est que c'est que des bâtiments quoi. Mais là comme par hasard faut que tu fasses les 20 kills. Et après faut que tu ailles chercher le conteneur au dernier étage. Du HQ quoi. Et si j'arrive à faire ces deux là. Normalement en prenant mon temps. Midnight Sapphire. C'est plutôt le PVP qui casse couille quoi. Si je tombe sur un mec qui me bute. Voilà. Mais en vrai en prenant mon temps. Normalement Maison Louisa. C'est pas le plus difficile quoi. En passant par l'endroit où je pense. Il y a deux mecs sur la route. Max. Si tu clears le employees machin. Bref. T'as dix mecs à tuer grand maximum quoi. Si tu regardes pas le Major. Et bah visiblement non. Et non j'ai pas le droit au Watch Party. Donc ouais voilà. Donc si après il y a peut-être du monde. Mais il faut des gens qui connaissent vraiment 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 Tiger Bay quoi. Il faut du level 25. Enfin idéalement 20, 25 plus quoi. Peut-être que je partirai avec du monde. Mais je pense que les gens ont fait un peu le tour du jeu là. À l'heure actuelle. Donc il y a quelques acharnés comme moi qui restent dessus. Et puis on est tout seul quoi. Bonnexamation GZ l'exam. Non ça n'a rien à voir avec BF. C'est plutôt un style de Grum Branch. Y'a au purple comme ça. BF. BF. Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La, j'ai vraiment besoin de toi... Merci, attends ! Alduin, peut-être que je t'ai oublié, mon poulet. Merci à toutes les personnes qui payent des droits scolarités. N'oubliez pas. Si vous voulez me voir encore sur ce jeu, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Un petit sub, un petit prime... Ça aide. Ah. Good luck, bro. Ah j'ai un pote qui part en Nouvelle-Calédonie. t'es dispo là colonel ou quoi vraiment j'avais oublié à quel point la M4 est tellement parfaite quand tu vas chercher le dernier truc tu te dis c'est approximativement bon tu sais quand tu fais quand tu vas chercher une M4 normale quoi mais là vraiment d'aller chercher la 20 pouces le machin le truc le bidule et ça tire vraiment tout droit pour le coup merci Sikarius nouvel étudiant du campus non merci Liso d'avoir offert des droits de scolarité à Sikarius n'hésitez pas à faire pareil si vous voulez me revoir sur le jeu n'hésitez pas yo colonel comment ça va poulet ça va ça va très bien je travaille aujourd'hui que ce mini je travaille pas ce soir let's go ah t'es où j'en suis dans le jeu sur Greyzone j'ai rien fait de plus que j'ai fait aucune quête depuis qu'on s'est quitté la dernière fois bon il y a des trucs pour lesquels je vais t'aider des trucs pour lesquels j'ai besoin d'aide je sais pas si t'as entendu parler de la dernière quête du coup du tout non alors je suis juste venu sur ton live j'ai entendu qu'il te restait qu'une seule quête c'est tout ce que je sais ouais en gros tu te souviens de la quête qui te permet de récupérer un conteneur où tu dois faire les kills partout dans toutes les zones à 2 landing zones ouais ouais je vois bien bah là tu dois faire la même chose dans tous les endroits à 3 landing zones sauf que il y a sauf que si tu meurs la quête se reset ah donc ça c'est genre la capa quoi ouais c'est la capa c'est la toute dernière ça s'appelle le final initiative la quête ou un truc comme ça un terminal initiative donc c'est vraiment la toute dernière ça a l'air sympa à faire j'ai fait bien t'aider vas-y bah toi en plus il y a forcément des trucs où tu dois aller dans le mall de Tiger Bay j'imagine ouais moi j'ai que ça quoi j'ai que Tiger Bay ah oui ok bon de toute façon c'est Tiger Bay quand Tiger Bay quand c'est majoritairement j'ai essayé de jouer je crois hier matin j'ai fait deux games fais gaffe va te mettre dans les maisons parce que là il y a vraiment des connards sur le serveur depuis tout à l'heure alors c'est peut-être pas le même serveur pour le coup ouais 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 il y a des bugs exploiteurs de merde ouais ouais exactement ce genre de merde donc si tu dois te stuffer oh c'est cool putain tu me sauves la vie parce que là je commence à désespérer bah check tes quêtes comme ça moi je peux te les dire ouais bah mes quêtes elles ont été reset parce que la dernière fois que j'ai joué au jeu j'ai un crash ouais normal j'ai une question au niveau des subs je peux ouais nevermore vas-y après tu peux toujours poser la question après je suis pas forcément censé toujours y répondre mais bon moi je veux pas trop de bah je m'achète un stuff vas-y 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 ouais t'as tout de toute façon t'as tout level t'es comme moi quoi ouais ouais t'as combien de thunes ? 64 000 j'avais pas vu la guitare 64 000 ah ouais c'est la dèche un peu je sais pas j'ai pas zéro encore tous les jours c'est ton dernier jour sur le jeu toi bah ouais les gars désolé j'adore le jeu j'ai envie de rester dessus ce n'est pas forcément du goût de tout le monde malheureusement mais j'adore le jeu malgré les difficultés et les trucs et puis j'ai envie de me dire j'ai envie d'avoir une vraie raison pour quitter le jeu et la vraie raison pour quitter le jeu c'est de le terminer une fois que j'aurai terminé le jeu c'est comme voilà je pourrais me mettre entre guillemets en expert sur ce jeu comme tous les gens qui l'ont terminé je pourrais vraiment en faire les en dire ce que j'ai pensé et voilà quoi y'a qu'en terminant un livre que tu peux te permettre de le juger je pense ah ouais David merci poulet ah et tu disais poulet ? euh ouais ouais c'est 64 j'ai pas zéro thunes encore mais en vrai zéro thunes je vais voir ce que c'est que c'est vraiment pauvre fais gaffe grenade là ça m'a coûté 10 000 mon staff j'ai 54 000 bah ouais on peut m'acheter encore 5 staff c'est les mêmes mecs euh plutôt je suis ouais je suis je suis je suis tout de l'heure vas-y 45 secondes 45 secondes ok du coup première zone on va où ? on va à Tiger Bay ok directement dans le mall toi t'as quoi à faire fais gaffe aux mecs qui sont pas équipés ils font tous des Tiger Bulls ? non mais y'a beaucoup de fils de pute aujourd'hui euh j'ai quoi ? j'ai test result et la drogue donc la drogue et la pharmacie dans ce que j'ai monté dans le mall alors attends ah oui la drogue c'est le petit carton à retrouver là on va dire faut tout lire la drogue c'est un petit carton à retrouver je sais plus où j'ai découvert un moyen de d'aller après moi c'est bon c'est bon sans me faire trigger nous on a un truc aussi ouais sans trigger je pense que ça va ouais ouais pareil pareil c'est peut-être la même chose moi c'est Juliette 2 je fais le tour par la gauche et je vais au parking en étant accroupi ouais ouais c'est ce qu'on fait aussi accroupi ou pas bon nous on sprint à 2-3 endroits et c'est bon ça passe quoi là j'arrête pas de le faire c'est 98% de réussite pour aller jusqu'au cul du mall mais le mall j'ai jamais réussi est-ce que c'est plus rentable pour un streamer un viewer qui se mange full pub pendant un mois qu'il se sub est-ce que c'est plus rentable pour un streamer un viewer qui se mange full pub pendant un mois qu'il se sub je sais pas parce qu'il y a pas vraiment la définition quand on te donne ta thune Twitch te donne ta thune tout groupé quoi c'est assez nébuleux la façon dont c'est réparti quoi tu vois entre Twitch Prime Twitch sub normaux Twitch sub et les subs à 10 euros les subs à 25 euros la publicité etc la publicité c'est intéressant que quand il y a beaucoup beaucoup de gens qui regardent en vrai mais vraiment j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée les subs t'es en 70-30 quel que soit le prix du sub que ce soit un tir 1, tir 2 ou un tir 3 ou ça change le pourcentage ? non non c'est 70-30 pour les 3 ok Twitch ils se mettent bien putain ouais bah oui surtout que les Prime maintenant c'est 70 centimes oh la vache après j'ai entendu dire que Twitch n'était pas rentable à cause des prix des serveurs ah oui non mais ça c'est sûr mais le vrai problème entre guillemets mais après bon ça c'est un autre débat on en parlait hier le vrai problème de la rentabilité c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui lancent des subs des enfin c'est les c'est les streams à un viewer les streams à un viewer qui prennent énormément de place sur les serveurs enfin c'est pas un stream à un viewer un stream à 600 viewers c'est pas 600 fois ça prend pas 600 fois plus de place non c'est la même chose ça prend plus de place certes mais pas tant que ça et alors que niveau rentabilité ça a rien à voir ah ouais mais tu veux pas en même temps interdire les gens qui veulent débuter non mais tu pourrais mettre un truc qui fait que tu fais un abonnement tu vois pour être comme Twitter l'a fait tu vois plutôt que d'être certifié tu fais payer la certification quoi un truc pas énorme un truc à 20 euros par mois donc du coup tous les gens qui arrivent du coup ça bah les gens du coup paieront en se disant ok je me fais plaisir en streamant parce que c'est un service et puis de toute façon autrement tout le reste c'est gratuit donc je paye les 20 euros et les autres c'est défalqué c'est défalqué de leur montant ok donc si si quelqu'un génère 50 euros de revenus par mois bon bah en fait il touche que 30 euros quoi ouais c'est une bonne idée et ça motrice ça motiverait du coup ça 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 va peut-être démotiver des personnes du coup qui veulent lancer le enfin le lance un peu comme ça en s'en fichant un petit peu de 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 l'aspect de rentabilité de leur stream et comme ils se fichent de l'aspect de rentabilité de leur stream malheureusement ils voient pas la big picture c'est qu'en se fichant entre guillemets de l'aspect de la rentabilité de leur stream ils se moquent aussi malheureusement ça coûte aussi la rentabilité de 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 alors que si du coup tu leur disais c'est 20 euros par mois les gens vont se dire bah soit j'arrête de streamer soit autrement je vais level up je le fais plus sérieusement pour au moins être dans une logique de bah que ça me coûte zéro tu vois mais c'est compliqué ça c'est pas si compliqué c'est une bonne solution pas très compliqué mais tu peux pas le faire sur une entreprise américaine en mode une entreprise américaine qui veut partir de zéro qui veut qui veut toujours garder son american dream de ils sont partis de zéro zéro et ils sont arrivés à 100 000 non mais le mois ça passe ensuite ouais je te fais merci pépé vigno pour les 16 mois t'as un monstre poulet moi j'allais toute à gauche j'allais tout sur tout le tour bien sûr donc là ça passe bah écoute tu me diras si tu trouves que c'est plus efficace ton truc bah mon truc il était assez lent mais j'ai 100% du temps je triggerais pas là on va trigger des bonhommes mais ils vont pas nous ils vont pas nous faire chier ils vont bouger parfois ils peuvent arriver en haut de la colline à gauche donc faut faire gaffe en haut de la colline parfois y'a des mecs qui arrivent là des bottes bien sûr là on va courir en face y'a du monde à droite à gauche dans la rue et ça va trigger les mecs à gauche mais on s'en fout t'es prêt ? je te suis vraiment bien derrière toi là ça va trigger les mecs derrière le truc mais comme ils peuvent pas vault ils peuvent pas venir faut faire gaffe à droite qu'il y'a pas un mec qui soit resté là d'accord les mecs à gauche ils vont lose leur agro ils vont pas venir jusqu'ici mais quand on reviendra ici en revanche ils seront là ils peuvent être là là à gauche y'a rien là on va faire la même chose on va faire un bond en sprintant 3, 2, 1 maintenant pour pas agro les mecs qui sont à droite ok bah dans tous les cas ma technique on revient exactement là où nous sommes maintenant ok après tu passes là et c'est plus lent effectivement et là t'as l'air très très safe donc la vôtre est meilleure là faut faire gaffe qu'il puisse pas y en avoir un dans le parc quand même parfois ça arrive aussi et du coup vous rentrez dans le mall par quoi une porte de derrière les portes de derrière y'a un moment y'a un moment un peu sketchy quand même là quand j'y vais tout seul où je push sur les mecs je les tue et je rentre dedans vite fait et après je fais que des y'en a un qui reste en bas un qui reste en haut et et en gros je vais jusqu'à la pierre qui est là bas d'accord quand je vais volte à cet endroit où là où il y a la pierre y'aura si tu montes sur la pierre t'as un mec qui est bah là si je me mets face au mur il y a un mec qui est direction 120 sud-est et y'en a un autre direction 345 c'est un peu con la pierre mais tu peux monter dessus sans sauter et à droite t'as un à droite ouais à droite je le vois tout à gauche et y'en a un peut-être au niveau de la porte par laquelle on va rentrer porte qui est juste en face de nous mais qu'on voit pas qui est au niveau du arsenic là on la voit pas la machine mais faut me suivre du coup d'accord d'accord ouais allez je te suis là on peut volte ça va pas les triggers normalement à gauche on le voit au fond soit prêt à faire le kill sur le mec de derrière parce que là ça va les triggers on fait main courante là on part direct main courante à gauche et là ça va les trigger dans quelques secondes si on y va accroupi non non je pense pas que ça bah on peut ok accroupi si ça les trigger moins en termes de distance fais gaffe à celui qui est derrière prends le bouchon arrière s'il te plaît ouais la porte est ouverte mais c'est là où je suis passé on va récupérer mon stuff au niveau du bridge il y a peut-être les kills n'ont pas revenu mais tu es sûrement ça va on y va on push reste par ici ferme les portes et je reste à l'étage moi c'est fermé ok donc j'ai la stretch aussi très bien attend est-ce que j'ai pris la tasse comme un oui tu restes là et t'essaies de faire les kills alors attend avant avant qu'on commence le combat non mais là c'est parti merde tu restes en bas fais gaffe ça peut arriver par la double porte par laquelle on est arrivés ok elle est fermée donc si j'entends ouvrir je m'offre tu m'embrerai oh j'ai pris une balle je vais laisser vers les kills moi je fais que couvrir en bas bah il y en a qui vont te pusher en bas j'en ai tué deux en bas ouais j'en ai tué deux on a un super nombre tu peux venir en haut avec moi deux secondes que je me soigne on va être prêté un autre en bas j'arrive ok tu vas tomber en face de moi en haut de l'escalier là j'ai une porte juste là là juste à droite fais gaffe elle est fermée ok vas-y push 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 non viens avec moi viens avec moi là la porte simple là ça va arriver par cette porte simple ah oui oui d'accord très bien très bien très bien ok il y a peut-être du monde à travers déjà je pense que c'est qu'on parle de la double porte laisse moi tu fermes la double porte derrière toi reste avec moi et à chaque fois on fait des tu compartimentalises comme ça là et moi c'est exactement ce que je fais tout le temps j'ouvre la porte de droite j'ouvre la celle là vas-y ouvre là tu verras ce que ça donne vas-y je fais gaffe il peut y avoir du monde contact vas-y vas-y décale la porte de derrière vient de s'ouvrir tu vois je viens d'en faire un il y en a qui arrivent au fond ils sont un peu trop nombreux je prends pas le reste de les calés je vais mettre le ball dans mes chargeurs ouais je préfère qu'ils soient proches de nous que loin fais gaffe ça va arriver mais c'est génial de passer par là ouais moi je fais ça et parfois quand les mecs push je ferme la porte qui est en face de toi je ferme j'ouvre la double porte pour aller faire les kills des mecs qui montent dans l'escalier quand même vas-y reste là tu vois je vais ouvrir fais gaffe personne clear la porte de gauche est ouverte alors ça ils le font rarement mais ils le font parfois donc celle là je la ferme je suis en la petite porte derrière ou on reste ensemble non non reste là où tu es là où tu faisais les kills ok 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 il y en a un bas escalier je prends une balle mais ça va ouais il y en a en bas j'ai un c'est l'humain grenade qui part c'est un léger ça je suis pas mal il y a une porte qui vient d'ouvrir fais gaffe moi c'est qui vient d'ouvrir la porte ok hé je me bats la mire c'est beaucoup mieux en fait bah la mire est très bien très très bien il faut que je me soigne ok je vais me soigner dans le bureau les mecs en bas sont morts je vais refermer les portes pour se mettre bien voilà les portes sont fermées le soin est très très rapide du coup ok toutes les portes sont fermées je reviens vers toi il y a quand même la petite porte à droite où ça peut pusher ici là aussi enfin la double porte qui est là faut pas être naïf là regarde tu vois tu as la porte que je suis en train de regarder en face de moi mais tu as la double porte qui est là aussi mais tu peux y aller y jouer aussi parce que ça donne sur un tout petit placard vraiment le passage relou c'est le bas de l'escalier avec un mec parfois qui peut glitcher Harry Potter sous l'escalier quoi ah d'accord et il te tire one shot il t'encule c'est intéressant ça ouais si tu l'entends lui tu t'en écartes d'accord on va commencer à y aller après on va comment ? j'avais une question c'est quoi ta quête ici bah c'est celle que je t'ai dit c'est la salle de fin tuer 20 bonhommes tu tuer 20 bonhommes d'accord ouais je savais pas ce que tu avais à faire faut juste tuer 20 bonhommes là ils peuvent monter à l'escalator quand ils montent à l'escalator ils sont assez rapides c'est ça qui est relou faut faire gaffe quand même non faut tuer 20 bonhommes et récupérer le le conteneur de merde là ah ok c'est le même style de truc ok ok oui c'est la même je vais balancer une grenade en bas pour les poules d'accord vas-y on se barre c'était génial de passer par l'instinct un peu simple alors moi j'aime bien compartimenter quand même quand on est là là je préfère fermer ça tu vois il y en a un qui a pris une grenade pleine gueule ça peut monter l'escalator assez rapidement à gauche d'accord il y en a un en dessous je vais essayer de la grenade je pense qu'elle est pas mal elle est en bas tu l'as touché mais tu vas pas tu fais gaffe l'escalator ça peut monter rapidement je regarde l'escalator ok bah je prends un croisé alors il a joué il a joué peut-être souvent quand il push il pêche pas tout seul je regarde à droite c'était celui qui était juste en dessous que t'as trigger la grenade il y en a un au fond tu peux faire le kill s'il te plaît tout au fond à gauche vas-y go au fond à gauche il y en a un qui monte mort et au fond à gauche il y a moins de recul sur mon arme à la mire qu'avec un viseur oui c'est normal après c'est un recul c'est un recul c'est l'impression aussi bah c'est peut-être juste l'impression mais il faut aller faire les kills maintenant à droite et à gauche il y en a t'as tes vingt euh négatif 17 merde ah t'as raison je vais aller au bout on commence à avancer ma courante droite ma courante gauche et c'est lui qui m'a tué tout à l'heure ce fils de pute au fond je m'en fais enculer derrière ouais là j'ai un peu peur il tire de loin à travers des plein de trucs ouais il me fait un peu peur à cette distance j'essaie de voir s'il y en a pas qui ont des clés pour moi pfff j'ai jamais eu une clé dans ce fucking truc là j'ai pas besoin de clé encore pour mes quêtes mais putain j'en aurai besoin faut pas qu'il push à droite y'a un éco son à gauche il peut y en avoir coincé dans le mur celui il fait gaffe d'accord ok j'ai mon task completed génial ok et tu sais où le machin à récupérer ? lequel truc à récupérer ? oui oui c'est bon tiens monsieur ok bah viens avec moi il est bien aussi moi je suis allé à la pharmacie et le carton et non en dessous fais gaffe mort pharmacie c'est là pharmacie c'est là mais le carton du truc ah non alors là c'est le hideout ah non attends je dis de la merde là c'est pour la médic je sais plus ce que c'est exactement que je cherche euh non mais là c'est là c'est le hideout tu vois quand souviens toi de la quête où ils te demanderont de venir et de dire trouver le hideout militaire tu sais et ce sera ici en fait euh ce sera ici genre c'est vraiment leur QG c'est le QG du QG ici et mon truc il est où ? non c'est pas là dedans si ah si c'est là donc mon truc est là le conteneur est là là le conteneur métallique est ici il est en dessous donc il apparaît que quand t'as fait les 20 kills comme d'hab on va si tu veux on peut pusher alors je sais pas si je suis mort là tout à l'heure ah bah non on a changé de serveur non ? oui on a changé de serveur ah ouais bah laisse tomber t'as quitté pour m'inviter bon on peut push au bout si t'as envie de faire la quête noire bah de toute façon faut que tu trouves le truc de drogue de mémoire c'était euh c'est dans les arrières dans les arrières boutiques genre peut-être ici où je suis euh mais sinon je vais regarder sur internet je vais pas me faire chier non mais regarde je crois que c'est là où je suis hein je crois que c'est dans l'arrière boutique genre là 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 ici dans regarde si y'a pas un des cartons qui est ici mais je sais que il y a un truc là euh ELISA testing kit ah ça c'est la pharmacie ah ça c'est la pharmacie ok et y'en a un autre du coup avec le drogue c'est la même chose c'est dans un c'est un carton de merde comme ça récupéré quoi euh comme euh dans le dans l'hôtel dans le restaurant ouais c'est c'est pas dans un c'est pas dans un magasin c'est dans une arrière boutique pareil y'a un carton y'a un carton et quand tu vas faire ça va être y'a de la drogue dedans quoi tu vois je descends au rez-de-chaussée regarde hein si tu veux hein si tu veux regarder sur internet regarde sur internet regarde sur internet oh bah j'ai trouvé tu vois ouais bah c'est ça direct donc ça c'est bon euh donc toi t'as toutes tes quêtes là euh non moi j'en ai d'autres aussi qui sont à en dehors du oui mais de celle du moule du moule oui oui ok viens on push à gauche fais une main courante à gauche en sortant s'il te plait rapidement je suis devant euh parce que maintenant faut plus que je meurs moi en fait attends attends je suis en bas chambre tiens viens on va se faire le la box noire tu vois au moins au moins du loot où est-ce que t'es ? je suis là à gauche en sortant sur le catwalk on va appeler ça les catwalk les passerelles et entre les deux celui qui relie c'est le bridge le pont c'est moi y'en a un qui gueule s'il te plait décale parce que si tu meurs toi c'est pas très grave oui j'avoue un coup j'ai mis ça dans mon safe donc avance ma courante à gauche vas-y mes quêtes sont bonnes même si je meurs donc je vais prendre les risques y'en a sûrement un en bas peut-être dans les bouches ouais en bas en bas j'en vois un traité un autre traité un troisième qui monte dans l'escalier traité traité ok y'en a les quatre ok j'ai été y'en a un autre je suis plus avec toi je suis chargeur t'inquiète t'inquiète ok pas de soucis je regarde derrière je vois rien je vais à l'entrée principale je vais au dessus de l'entrée principale ouais bah va te faire plaisir sur le black machin là je sais pas où il est la black box non ouais je sais pas où il est ça me tire dessus depuis la ville ouais mais c'est pas grave ça tu peux baisser ta tête là la black box elle est en face de toi là bas tu y vas c'est ça ? ouais ouais à gauche à gauche à gauche ah oui c'est pas sur nous que ça tire si si c'est sur moi ah bah on s'arrache hein prends ton stuff dedans y'a quoi dedans ? euh y'a deux belt b et y'avait un casque russe que j'ai pris sinon y'a un 6 sh mais on s'en fout quoi ah oui c'est de la merde quoi y'avait pas de m2 ? non y'avait pas de m2 dans le noir hein t'as bien ouvert la casque noire ouais dans le noir y'avait un casque t'sais le casque russe à mp1 viens viens on s'arrache poulet j'arrive je drill hop c'est bon j'suis à toi ciao bon j'suis en train de faire main courante à droite donc du coup c'est sur moi qu'il s'est tiré et il y a mes sous au pire on s'arrache hein c'est pas très grave hein moi j'ai d'autres côtes mais j'peux le faire passe devant du coup bien sûr on passe par là où nous sommes passés ? non on passe devant on va tout au fond tout au fond là continue tout droit main courante à droite on sort par le mall par l'accès principal par l'accès nord ok par le parking en fait et du coup on pourrait peut-être passer par un chemin si sur le tien ils sont trigger non non je te jure qu'ils seront pas ce sera pas un problème normalement c'est pas un problème il va y avoir peut-être au moment où on va passer la rue la route donc il y a du monde il y a du monde j'en ai tué un mais il y en a d'autres qui gueulent ouais ça va peut-être respawn deux traités c'est au fond c'est au fond c'est au fond j'ai pas vision j'avance ma courante gauche je garde derrière tranquille en haut en haut il y en un qui est monté en haut à droite de l'autre côté mort il est traité il y en a un autre ah il y a des balles il est traité il est traité je vais à l'escalier où ils sont ok bah c'est là qu'il faut aller j'ai un medium bleed ok soigne toi j'arrive je check c'est bon c'est clear je me soigne je check l'escalier une fois qu'on a l'escalier là en fait on est bien ils peuvent rien faire ok je suis un peu dizzy non mais vas-y re soigne toi pour qu'on fasse un jump propre quoi je check devant dans la rue là il y a rien du tout rien du tout à gauche rien du tout à droite en vrai moi je trouve qu'à chaque fois je sors ici j'ai zéro problème quoi donc je vais faire ça au début j'ai essayé de rentrer par ici mais c'est une mission impossible mais visiblement sortir est plus simple que de rentrer ah bah ouais ouais ok je suis bon ok let's go je passe en premier coup ? ouais ouais tu sors par l'accès principal là tranquille je te call au cul à droite sans jumper c'est un M2 ça ? non c'est un pan de cire non c'est un pan de cire c'est un pan de cire ne va pas sa droite voilà nickel là tu t'attends doucement tape 210 va vers 210 vers la gauche vas-y vers le premier everbère là normalement ici on peut je ne peux pas courir je ne peux pas courir normalement ouais donc du coup une fois qu'on va faire le parfois on peut trigger les mecs dans la rue à gauche donc il faudra faire gaffe tu vas faire le premier jump de l'autre côté là il y a toute la route à gauche qui nous fait chier quoi donc au moment où tu vas arriver tu vois le grand panneau ouais j'allais vers le grand panneau en étant coupé il n'y a personne là-bas mais bon ok en plus tu ne peux pas courir donc tu es très très lent donc ça va être vraiment très 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 long de retourner l'hélicoptère si on passe par là vas-y essaie de faire un bond en avant de l'autre côté j'ai vu des mecs à gauche mais t'es bon toi ? ouais c'est bon et attention à partir de maintenant il peut y avoir les mecs qu'on a trigger du coup de l'autre côté donc attention à gauche en face de toi ok je suis reçu et après quand tu vas sortir j'allais vers la palestade à droite c'est clair ici les mains courantes à droite il peut y en avoir et on va se les taper eux ils vont vouloir sortir de la porte de la porte donc va falloir aller au niveau de la colline mais sûrement on tué 2-3 entreté moi je fais attention à tes 9 heures fais gaffe ça va décaler en face prends ton face midi ok 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 et sur la route il va y en avoir et au niveau du portail de cette de ces trucs de merde là tiens la ligne reste là tiens la ligne laisse moi passer vas-y décale y'en a un qui décale un autre un autre chargeur chargeur aussi on passe derrière la colline merci merci s'il te plait voilà t'es un monstre moi je vais marcher avant je fais gaffe à la colline en haut et c'est bon ok tu peux me rejoindre c'est bon c'est bon j'arrive check le bouchon arrière je fais face midi moi on peut faire l'inverse du coup on appelle Helico on rentre à la base et première quête faite donc c'est ça qu'il faut faire après c'est cool du coup toi ça t'en fait deux aussi ouais ça t'en fait deux ça c'est bien 4 minutes 20 ok bah tranquille ok on est good j'arrive c'est tellement mieux que de se battre contre l'entièreté de la ville bah ouais bah après on l'a fait l'autre jour aussi maintenant Tiger Bay je vois vraiment on voit les trucs même en tapant c'est dur ça on arrive au fort la première fois c'est vraiment un peu dur c'est trop dur et tout et quand tu commences à avoir le ouais la technique et puis tu dis c'est facile ouais ensuite on va à l'hôtel on se dit non mais c'est trop dur ensuite tu sais qu'il faut passer par l'entrée principale tu dis bon ça va en fait ouais et là Tiger Bay ah c'est impossible puis tu connais le truc et non ça va en fait ouais ouais bah Tiger Bay en revanche quand bien même tu connais le truc etc oui ça reste quand même le plus dur non le HQ mais le HQ c'est toujours aussi relou et l'hôtel il disait tu connais l'entrée principale ça va ouais l'hôtel c'est quand même difficile même pas l'entrée principale c'est quand même le Z c'est quand même assez dur vas y je vais me mettre là bon bah génial nice super donc t'as 3 endroits j'imagine t'as ici t'as le fort et t'as hôtel merci à toutes les personnes qui font des sables vous êtes des monstres t'as ici t'as euh hôtel et fort ouais mais dans l'ordre du coup faut commencer par celui-là parce que c'est le plus dur d'accord ensuite le dernier ça va parce que c'est Maison Louisa oh donc euh mais t'es obligé de faire les 20 kills quand même ouais ah oui donc bon ouais j'avoue t'es quand même obligé de faire les 20 kills mais je pense qu'il y a moyen de faire 20 kills en tapant Maison Louisa en vrai en l'épouvant et en tirant je pense qu'en vrai tu passes par hôtel 1 le waterfall t'en fais déjà 3-4 hôtel facilities mais moi hôtel 1 je me suis déjà fait enculer par les mecs du waterfall parce qu'il te voit ta tête avant que tu les vois vraiment hein c'est un peu celui qui est en haut du waterfall il est un peu relou parfois je trouve oui c'est vrai c'est vrai et si tu tombes dans le coma et qu'on te réanime la quête est toujours valide ouais je pense ouais oui je pense oui non bah là c'était méga propre et donc du coup c'est quand même un run si on a envie de se le faire en mode niveau thune quoi surtout à 2 avec Dampto là ça passait super bien avec toi ça passe super bien à tout seul c'est tu transpires un peu quand même hein franchement t'es obligé d'être concentré dès que tu rentres dans le truc et que tu commences à entendre 25 voiceline là tu fais ok tu fais pas le mariole quoi bah je sais pas combien de tunes je vais faire j'ai pris j'ai rien pris en fait en terme de j'ai juste pris des cq a1 upper ouais on va voir combien ça vaut ouais c'est pas comme ça tu me diras ce que ça moi j'ai pris tous les micro t1 que je pouvais et à chaque fois qu'il y a des m4 je unload la tune quoi mais là je unload les balles parce que ça aussi c'est un truc dont on a discuté avec Damptoniac maintenant je prends plus les 855 a1 je vois aucune différence donc je prends que de la 855 aussi j'ai jamais pris à personne avant je tournais K à la 1.1 en me disant je vais prendre le max et tout mais vaut mieux économiser 1000 par run par buy et à la limite prendre une mk18 canon de 20 etc je vois vraiment une grosse différence depuis quelques temps là j'étais en mode ouais je prends juste la m4 de base enfin les m4 normal tu sais en fait je m'appliquais pas pour aller chercher la m4 méta quoi ok et je me disais bon ça va quoi et en vrai ça va ok mais vraiment quand tu vas chercher la m4 méta c'est pas ça va c'est un autre monde encore elle ne bouge pas elle ne bouge pas du tout quoi ouais tu fais 20 pouces SF3P RC1 AEFG sur le truc tu mets bien le buttstock avec un CTR tu mets le CTR tu mets le suprême comme charging handle c'est le nôtre ça ? ouais c'est le nôtre euh chargeur de 60 je peux dire tu peux pas courir donc prends ouais ouais c'est pour ça qu'on s'est mis juste à côté ouais la A1 8655A1 elle est bien que contre des gilets comme des RPC quoi mais les boîtes ne m'ont pas assez cool pour les joueurs c'est vraiment utile que contre les joueurs ouais je pense aussi ouais je pense aussi ouais et puis elle est quasiment bon elle est pas elle est deux fois plus chère pratiquement 5$ au lieu de 3 par balle attends j'ai une petite pub j'arrive à tout de suite enfin tu peux continuer à parler 340$ le peur de CQA1 oui avec un aim point dessus et du coup ça fait combien par case ? parlons par case parce que un aim point avec son attachment c'est une case et ça fait 143$ difficile de faire mieux et en revanche il y a un autre truc qu'on peut faire pour faire de la thune mais c'est les cacheurs en fait les caisses enregistreuses tu peux faire du 700, 1000 par case quoi et en fait c'est ça le plus rentable j'arrive là mon... ouais vas-y j'arrive 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 Pile à temps. Attention aux grenades. Ah oui. J'espère que ça ira. Alors, task. Ah non, vendeur. Hand over. Complète. Elle me donne une nouvelle task. Ah, les banshee. Moi, je me mets directement dans les toilettes maintenant. J'ai jamais été tué par ça, du coup. J'ai pas encore peur. Ouais, bye. Ah, et du coup, j'ai pris des CQA1 upper. Donc, ça prend quatre cases. J'ai un muzzle, un canon, un viseur, un gaz et une poignée. Ouais. Et alors, il le prend pour 258. Ah ouais, ça vaut pas le coup. 258 pour quatre cases, c'est pas ouf. Mais non. Ça vaut pas le coup. Mais non, je t'ai dit, micro T1 avec son attachment, 143. Ouais, ouais. Clairement, ça vaut beaucoup moins. Bon, ça me fait toujours 500 balles d'en avoir pris deux. Oui, oui, oui. Ça essaie surtout de sortir de Tiger Bay et du maul en étant safe. C'est quand même pas mal, quoi. C'est la première fois que je vais au maul sans mourir. Donc, j'ai envie de survivre. Ouais, bah, c'est pas le plus simple. Bah, en même temps aussi, je savais pas comment passer. Mais c'est vrai que quand tu sais pas où aller et quand tu sais où aller... Alors que tu vois, là, j'ai récupéré une CQA1 sur le côté, tu sais, en armes, voilà, de base. Et j'ai juste pris quatre micro T1, ça me fait un 987. Donc 1000 dollars, quoi. Avec une M4 ramassée à la va-vite et voilà, quoi. Et récupérer tout... À chaque fois que je vois une M4 au sol, bah, du coup, je récupère les muns. J'essaie vraiment de récupérer toutes les muns de 855, quoi, pour essayer de rentabiliser le run, quoi. Enfin, que ça coûte pas trop cher, quoi. J'ai récupéré 2000 dollars et... Je viens de faire 9000... Grâce à la quête. C'est cool. Du coup, bah, tu dois faire quoi, là ? Moi, faut que j'aille à Fortnarris, donc... Alors, la nouvelle... Nouvelle tasse que j'ai eue, c'est... Bah, on va aller Fortnarris, on va faire ta tasque d'abord. On le fait comment, du coup, en frontal ? Parce que les baraques, ça me saoule pour aller au HQ. Ah, c'est... Oui, c'est vrai que pour aller au HQ, le frontal, c'est plus rapide et c'est même pas bien plus compliqué. Go Delta 2, alors. Faut faire gaffe, quand même. Faut faire gaffe. Bon, faut toujours faire gaffe. Là, ma nouvelle quête, c'est... Là, ma nouvelle quête, c'est... Crum Collector. Retrieve the medical record and report back to Labrat. Enelra Refuge Camp. J'ai deux quêtes dans... Enelra Refuge Camp. Merci à Arawenui pour les 69 mois. Attends, je vais te dire, après, dès qu'on est sur le truc, je te dirai. Ouais, ouais, vas-y. Euh... Ouais, donc... T'as quoi exactement, tu m'as dit ? Crum Collector. Retrieve the medical record and report back to Labrat. C'est dans le UNELRA Refuge Camp. Ouais... C'est la médic qui donne ça. Et aussi, il y a le... Purncoat. Donc l'espèce de gros mafieux, là, qui veut le dossier pour lui. Ouais, ouais, ouais. Euh... Donc j'ai deux quêtes dans le Refuge Camp, parce que j'ai aussi Artisan List. Et ma dernière, c'est Lost Girl. Donc ça, si tu m'as dit, c'est dans le motel. Le petit motel. Ah merde ! Ah ouais, ça, on aurait pu le faire, en vrai. Bah, on aurait pu... S'arrêter des risques, quand même. Oui, oui, c'est sûr. Moi, je préfère qu'on fasse d'abord ta quête à toi, qui est vraiment dur. Ouais, ouais, ouais. Et après, on se recule sur les autres. Ouais, je t'accompagne. Ouais, ouais, ouais. Merci à Ramounoui. Merci beaucoup. Merci à Ram. Merci à toutes les personnes qui font des subs sur ce jeu. Vous êtes des monstres. Me permettez d'y rester une journée de plus. Malgré les difficultés de ce jeu, il est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui va à Delta 1 et Delta 3, ce qui veut dire que Fortnari serait bien pris. Pour me donner une idée de combien je dois faire de quêtes, t'en as combien de complites de quêtes ? Il y en aura 133 en tout. Parce qu'en vrai, je crois que c'est ce que disait Damto, du coup, il y a genre 150 quêtes au total, mais ils comptent dans les 150 ou dans les 157, ils comptent les doubles quêtes, quoi. Ok. Donc là, t'es à 132 de fait ? Ouais. Hé, donc 16 de plus que moi. Je suis qu'à 116, donc Tiger B, je suis resté un bout de temps. Ouais, ouais. Ouais, il faudra faire Missing Girl, il faudra la faire quand même. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la quête où il faut la clé que Damto t'a donné pour la maison qui est au-dessus de Juliette 3. J'aimerais bien la faire avec toi. Comme ça, je suis sûr que j'ai plus besoin de clé pour cet endroit. Sauf s'il y a de nouveau besoin de clé pour Tiger B. Laquelle clé ? Celle qui permet d'accéder à la maison qui est juste au nord de Juliette 3. La maison où il y avait du sang à l'intérieur. La maison de l'hôpital de Campagne. Ah oui, le UNDRM. Ouais, cette clé-là. Et je ne sais pas ce qui donne cette quête. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'avoir ? C'est peut-être Lost Girl. Merci Aran. Franchement, ça me fait très plaisir. Si c'est Lost Girl, il faudrait que je la fasse du coup. Et tu sais ce qu'elle donne, la kappa que tu es en train de faire, la quête kappa ? Bah, c'est la dernière quête. Il te donne un M870 full stuff, un M700 full stuff, une M4 full stuff. C'est bon, j'ai le truc Delta 2 dans 40 secondes. C'est le prochain délico. Ok. Il te donne 15 000 dollars. Donc au total, il y a quasiment 20 000 dollars de value, je pense. Est-ce que j'ai besoin de boire ? Merde, ouais. Bon, je vais manger les boires sur le... Est-ce que tu as un objet, genre point d'interrogation, un truc de ouf, qui dit pas ce que c'est ? Non, non, non. Bah non, il te dit directement, vous allez avoir la tasse, quoi. La TAS, c'est le nom de la dernière... Ah, ok, la tasse. Ah ouais, donc c'est... Donc c'est pas mieux que ce que tu as, en fait. Non. C'est comme l'autre. En vrai, c'est ce que je disais, hein. Mis à part le fait que moi, ça me fait plaisir d'avoir soutenu le jeu, parce que... Parce que... Parce que le jeu est cool. La version à 100 balles, franchement, elle sert à rien. Elle sert pas à grand-chose. Parce que la safe lock, elle sert pas énormément. En fait, elle sert beaucoup. Mais une safe lock de 4, elle sert pour les 4, quoi. Tu mets le dossier dedans. Ou alors tu mets ta box dedans. Quand bien même tu perdrais les trucs que t'avais mis dedans. A savoir, t'as mis quoi dedans ? T'as mis ton soin. Bon, franchement, les soins, c'est le truc qui coûte le moins cher. Donc... En vrai... Non, non. La version à 35 balles, elle est... Si t'as du temps... Après, tu la rentabilises assez, quoi. Peut-être, à la limite, le seul élément que j'ai pas en considération, c'est la thune. Pour une personne qui a un peu plus de mal sur les FPS, qui a peut-être aussi moins de... Bah, qui a pas un PC de ouf, quoi. Donc, du coup, qui va encore plus struggle un petit peu à se battre. C'est clair que moi, à chaque fois que je sors, j'ai pas de Gear Fear, quoi. J'arrive, prends ma M4, machin. Elle me coûte 15K. Je sors avec 3K de munitions. Et en avant... Je pense que personne n'a dû Gear Fear sur ce jeu encore. C'est pas du tout... Ils ont pas... J'en ai vu 2-3 qui m'ont dit... Quand même, ils commencent à arriver à 15-20K. Et ça commence à leur faire flipper de sortir de la thune, quoi. T'en es où sur la quête ? J'ai dû recommencer, Domto. Je suis allé une fois à Tiger Bay. Je l'ai réussi à le faire tout seul. J'ai ramené le truc. J'ai machin. C'était bon. Je suis allé à Fortnarris. Je me suis mal pris. Je me suis fait péter au barracks. Du coup, j'ai recommencé. Ensuite, la deuxième fois, quand j'ai recommencé... Je suis retourné à Tiger Bay. Je suis mort par un bot. Non. Je suis retourné à Tiger Bay au moment où je rentre dans le mall. Le serveur crache. Ensuite, je me rééquipe parce que ça m'a enlevé mon stuff. Je retourne à Tiger Bay. Je rentre dans le mall. Je tue 99% des bonhommes. J'en oublie un. Il me bute. One tap. Du coup, voilà. Et après, Colonel est arrivé. Là, il faut se dire que même si je meurs en PVP, je dois refaire la quête, quoi. Ouais, c'est vrai qu'aucune quête. On avait peur de mourir. Parce qu'on revenait avec l'Iko. C'était déjà clear. On reprenait le stuff. Mais là, pour toi, un mec à travers un bush... Bon, tu dois faire 20 kills. Comment on s'y prend ? De toute façon, 20 kills. Il y a tellement de mecs. Il y a tellement de mecs. Il y a personne à Porte-Maris. Oui, oui, oui. Il y a tellement de personnes en plus, là. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de PVP. Ouais, je vais tuer tous ceux que je vois. Tu auras quand même les 20 kills sans problème. Je pense que tu n'auras pas de soucis. Bah, il vaut mieux attendre une phase de respawn qu'à un moment d'être en mode Ah bah non, je te l'ai laissé. On est mort, quoi. Oui. Oui, complètement. Ouais. Yo, Overlord. Salut tout le monde. Si tu veux faire des premiers kills, j'ai vu dans la... Dans la décharge, j'ai vu au moins un mec. Je pense qu'il y en a deux. C'est pas un soldat. Ah, faut tuer des soldats. Ok. Ouais, c'est les LF. J'ai tué des mecs dans la zone. Faut tuer des soldats, soldats. Bon, il y a tellement de soldats dans Fortnary, franchement. Ça ne va pas être un problème. Au pire, si il t'en manque, une fois qu'on sera arrivé au rez-de-chaussée, je te laisserai tuer celui au-dessus. Ouais, non, Fortnary, après, c'est toujours l'entrée dans l'HQ, ou de se prendre une tête de merde aussi. Ou de se faire jouer par un mec qui vient faire du PVP. Il y aurait commencé à y avoir des joueurs adverses sur Fortnary, je pense. Les gens doivent enfin avoir cet endroit, quand même. Oui, oui, Fortnary, ça commence à... Il y a beaucoup de gens, maintenant. Ok. Euh, je suis presque arrivé à l'entrée principale. Fais gaffe, t'es à l'entrée nord, toi. C'est celle-là où on va, hein. Non, non, on va à l'entrée centre, là. Là, t'es à l'entrée des barraques, c'était pas l'entrée de l'HQ. Ah ouais, t'as raison, putain. Il y a un soldat dans la tour à côté de l'entrée centrale, mais je t'attends avant d'engager. Parce que j'ai pas les triggers, maintenant. Ouais, puis même là, si à un moment, j'ai pas assez de bonhommes... Bon, on sait très bien qu'on va dans l'EHQ. Je peux sniper à trois kilomètres, quoi, en montant sur la tour. Tu tues les mecs qui sont sur l'aéroport. Oui. Tu me dis qu'on t'engage. Dans la tour, je le vois dans la tour. Dans la petite tour noire, il y a un... Ouais, ouais. Le mirador, je le vois. Je vais commencer à le taper, lui, hein. Ok, bah je m'avance vers le mur. Je vais le taper. Mort. On peut commencer à balancer de la grenade à l'intérieur, même quand il me prend de la tête. J'ai envie que ça poule devant. Fais gaffe, la grenade, elle est... Fais gaffe, fais gaffe. Que je passe bon ? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Putain, elle a fait un truc de merde. Je t'ai pas touché ? Non, non, du tout. Non, avance pas plus. Comme ça, je peux les avoir quand ils sortent. Vas-y, chargeur, tu peux les tuer si ça sort. Je reprends. Un de ta copie, de toute façon, ils touchent quand même. Je vais grenade, hein. La grenade part au-dessus. Éco-son. Deux grenades qui partent. Ils nous engagent depuis le village, derrière. Ah ouais ? J'ai entendu un coup de feu. Non, ça peut être le... Les obus. Non, t'as raison. C'est eux qui tient. Il y a un mec au fusil à pompe qui tient. On regarde l'entrée principale. Il y en a un traité. Entrée principale. Chargeur. Je reprends l'entrée principale. Je te laisse gérer les mecs de la ville. Grenade qui part. Entrée principale. Entrée principale. Ça, c'est la grenade qui les a trigger. Vu qu'elle a tapé à gauche. Ouais. Ça a l'air bon, non ? Je sais pas. Là, je suis à couverte d'eux. Donc, je vais faire quand même. Les premiers sont traités. Mais peut-être que ça va venir du village. Ouais, ça me semble good. Je tire juste pour les faire venir. Non, ça tire encore du village. Non, ça tire encore... Où est-ce qu'il est ? Ah, je vois. Je suis le mec au fusil à pompe. Ah, on peut tirer dans la base. Puis au-dessus du grillage. De là où je suis. C'est peut-être un peu trop dangereux. C'est peut-être un peu trop dangereux. Bon, j'pourcule à toi. Bon, j'pourcule à toi. J'pourcule à toi. J'pourcule à toi. Il m'apparaît souvent un bloc de l'huile. J'pourcule à toi. J'pourcule à toi. Alors, dans le jardin, on rentre au bout. Je vais lancer une grenade à gauche. Au niveau des mini-baraques de merde, hein. Il faut te gaffe. Si tu veux commencer à avancer un petit peu. Ce qui m'inquiète c'est les bouches qui sont à droite. Ouais je sais. Doucement doucement, là t'avances très vite je trouve. Ouais y'en a un, y'en a un vers le van verre. Écosson tu l'as traité ? Vers le van verre de mon côté. J'en ai traité deux. Y'en a un autre qui tire là-bas encore. J'sais pas où. Vers le garage là. Ah ouais ça plouche depuis le garage à droite. Y'en a un qui me touche. Deux. Deux traités. Très bien. Le garage j'vois rien. Le garage j'en ai traité deux. Deux plus. J'vais commencer à prendre ta place. Moi à chaque fois je te reprends ta place. Là faut faire le bond de l'autre côté dans les baraques. Deux de droite ou celle de gauche ? Non juste contact à gauche. La manière on va faire main courante à gauche le plus possible quoi. Ouais j'passe d'autre côté du garage. Vas-y. Pas même. J'ouvre la petite box là. J'suis dedans. Fais gaffe. À ta gauche y'a rien. Les gars je sors du truc contre le carte et appuyer. Fais passer derrière en vrai. Ouais. J'vais faire le même move que toi mais un peu plus large. Y'a un mec qui bouge là. Ouais. Oh j'ai pris une tête. Mort mort ? Ouais mort mort. Ok. Bah reviens poulet. Tranquille. Au mieux que ce soit moi que toi hein. Pour une fois je suis assez d'accord avec cette euh... T'as rien à faire dans la base ? T'as rien à faire dans la base ? T'as rien à faire dans la base ? Non du tout. Ouais à Fortnaris. Si mais y'a un moment où tu vas retourner à Fortnaris hein. Je sais plus quand mais je crois qu'y'a un moment où faut retourner faire un truc de merde à Fortnaris. Moi j'ai que Tiger Bay hein. Y'a vraiment... Y'a une mission de Tiger Bay qui renvoie à Fortnaris hein. Je crois. J'essaie de les pull. Histoire de gagner du temps. Oh. Raven low on fuel. Need to head out. Wait. Wow. Oof. Wow. The animals thing was weird. Wow. Woa! Wow. 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 C'est celui qui m'a mis en temps plein. Ah ouais, tu m'as mis en total. Je ne sais pas si c'est un des potes à moi qui tire, j'ai l'impression. Je viens de me poser, j'arrive. Toujours au même endroit, moi j'imagine que t'as le stream de façon. Peut-être pas. Non. Mais je te vois très bien sur la carte. Peut-être qu'il y a un teammate qui arrive aussi. Si tu peux lui envoyer un message en lui disant « Don't shoot ». Ok. Ah oui d'accord, il est à côté de toi en vrai. Ça tire, c'est pas sur moi je pense pas. Il va trigger les gens de Salvania lui. Bon je suis ready to go moi. Je veux dire que je vais commencer à avancer vers ton corps. J'arrive bientôt à l'entrée. C'est lui qui se bat contre les mecs de l'entrée nord. Non. 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 Très il arrive même pas... Donc j'arrive même pas une fois dans un second. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y je volts sur le machin ... Attention ! Vas-y moi, attends ! Je vais vraiment tuer un mec juste à côté de ton cadavre Vas-y Ok Ok task complete Ça va venir là Il y a du monde qui va sortir On peut attendre quelques secondes Ça va forcément sortir parce que là j'ai tué les mecs du balcon Et tout Dans la pente je vois rien Sur le côté je vois rien On va passer par l'entrée archive Quand tu veux je suis en train de la regarder Pour faire le bon de l'autre côté Je passe en premier Vas-y Je fais le bon avec toi T'es le contact Il y a du monde je suis avec toi Je suis avec toi Ça tire de derrière T'es mort Mort ou coma Mort ou coma T'es mort ou coma Allo Son jeu à crash On est d'accord que je l'aurai entendu respirer S'il était coma On est d'accord que je nous couple Sous-titres par Juanfrance non putain il a déco pile quand il fallait pas quoi ah j'allais vraiment le looter si quelqu'un peut le remettre dans le discord après ces portes sont insupportables le niveau de plantage mon pc s'est éteint ok et j'étais en train de tout dropper ton stuff là je viens juste de le lancer le discord je vais avoir besoin de son bouquet de poulet parce que je suis dans le HQ c'est parti 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 tu PARKS ainsi c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 je suis nostalgique, c'est ton sub, Nerushii. En vrai. En route. Vers la dernière mission. Ça va te faire quelque chose. Ouais, plutôt du soulagement. Tu m'étonnes. En vrai, c'est plus du soulagement que de la nostalgie, quoi. Merci Nerushii, nouvelle étudiante, avance mon poulet. Si tu le dis, je peux enfin arrêter le jeu sans avoir de regrets, quoi. Ouais, exactement. J'aurais fait partie des seuls streamers qui l'auront terminé et qui pourront, du coup, de facto en parler, quoi. On fait gaffe au pvp. J'aurais l'air con. Ouais, c'est sûr. Y'a un mec qui tire un peu, je pense qu'il me fume. J'attends au cas où ça tire, tu me serres d'appart. Ça marche. Complètement à découvert, je check à droite, à gauche, je vois rien. J'suis au niveau de l'antenne, hein, c'est grave. Ok. J'suis sur mon côté. J'avance en haut de la colline, j'suis pas un visuel. Ah oui, mais j'avais oublié, c'est les L.A.F. en plus, hein. Bon, c'est pas très grave. Ah mais, euh... Non, non, non. Là, par exemple, les mecs qui sont en haut, là, je crois que c'est des mecs sac à dos. Non, non, non. Ah non, ouais, t'as raison. Ouais, je te suis. Le mec sac à dos, j'crois. Bah j'crois qu'il y en a tellement peu, ici. Tu peux reprendre, là. Euh... Normalement, y'a un soldat au niveau du... Y'en a trois, là. Normalement, y'en a en dessous, y'en a en face. Y'en a un en haut du waterfall et un autre... Enfin, j'vais monter tout en haut. Si on est échoués à trois heures du mat', j'étais mort de rien. Ouais, ouais. Merde, j'en vois plus. Attends, j'suis au-dessus de ta tête du fou, j'vais aller voir. Toi, t'es où, toi ? Hop, j'en vois un. J'en vois un au niveau du waterfall qui marche. Euh... Y'en a pas un avant ? En bas, normalement, y'en a un, mais... Y'en a deux en haut du waterfall. Ouais, y'en a deux, voire trois. Attends, c'est quoi la distance là-dessus ? 197 mètres. T'es à la cabane ? Ouais. Ouais. Euh... Est-ce... Y'en a un qui est dans les bush ? Y'en a un qui est... Y'en a un qui est... Y'a deux traités en haut du waterfall. Ok, y'en a un qui est proche... Tu vois les... les... les arches ? La dernière arche... Dans les bush... T'arrives derrière ? Ah non, attends pour moi, il est cool. Il est cool, il est cool. Dernière arche, ouais. Ouais, dernière arche. Donc il est pas tout le temps en haut, il est dans les bush à droite. Il se rapproche de l'arche. Il marche... Vers l'arche. De droite à gauche. Il est dans l'ombre d'un arbre. C'est la dernière... Ah oui, je le vois. C'était... Bien. Et après, il peut y en avoir... Ouais, va jusqu'en haut, parce qu'il y'en a un qui est niqué en haut, là. Quand t'arrives en haut... Il peut y en avoir un dans l'eau, parfois. Ouais, ouais, il te met une grosse tête et hop, tu retournes à la niche. Ouais, je vois très bien. Ouais, ben justement. Il a pas mis une tête, mais il y en avait bien un. Il est traité. Dans l'eau. Ouais, il était dans l'eau, il est remonté sur la petite île. De l'autre côté, il y a rien, 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 rien. Donc je traverse le waterfall. Je traverse les ponts. Vas-y. J'arrive, du coup je redescends, tranquille, sans péter une jambe. On a traité deux tout en haut du waterfall de l'autre côté. Ouais, ça fait deux, trois. Donc ça fait quatre, quand même, au waterfall. Ouais, il y en a quatre. Ouais. Et il y en a un, après il y en a un en bas sur le premier pier, quoi. Et lui parfois il peut venir au niveau, il peut venir assez haut, quoi. Il traîne sur le pier et parfois il rôme en bas, en fait. Sur la première jetée, là, euh... Ah, je le vois, là d'ailleurs, je peux le traiter. Ah non, c'est pas du tout. Le jeté de Luisa ? Enfin, il y en a un par là, ici, souvent. Oui, oui. Oui, tout à fait. Mais de chercher, je l'ai pas trouvé. Alors, je vais voir si je vais pouvoir snipe un peu. Ça fait trois déjà, donc 17 à tuer. Je vais voir du côté de Luisa, je vais pas prendre de risques. Luisa, j'en vois pas sur la terrasse. Ouais, moi non plus. Si, il y en a un sur les rochers, là où on passe souvent. Ah oui, visu. Il bouge. Mort. Excellent. Ça a pas l'air de tirer. Ouais, lui, ce bâtard, il se met toujours là, en plein milieu, là. J'en vois un à Luisa, l'entrée piéton. Ok, bien pris. Il est trigger. Il bouge sur lui-même, mais il sent qu'il y a quelque chose, il vise. Dans le vide. Ils sont en alerte. Un autre de traité qui était derrière Luisa au niveau de la piscine. Ouais, t'as pas de visu sur lui encore. Ouais, j'arrive. Lui, il tourne sur lui-même, donc. T'as pas de problème à le tuer. Tu vois, là, t'as pas récupéré le EK8. Moi, je le prends, hein. Un viseur. T'as bien déchargé les mûnes et tout. Mais bon, n'importe quel viseur. Un viseur, c'est 80, tu vois. Les EK8, je crois que c'est... C'est 80, je prends l'EK8. Oui, t'as récupéré. Oui, je suis à ta droite. Mais c'est vrai que là, il y a la micro T1, je l'ai pas récupéré non plus. Alors qu'en plus, j'ai pas de tune, donc faut vraiment que je le fasse. Je vais commencer à shooter ceux qui sont de l'autre côté. Attends, Luisa, tu m'as dit, ah ouais, piéton. Ouais, Luisa, entrée piéton. Allez, porte-route. Très fait. Faut que ça sorte pas de... Ça sorte pas du piéton. J'avance. Ouais, ça me tire dessus. Ouais. Ouais, fais gaffe. Je ne le vois pas. Je le vois pas. Moi non plus. J'avance vers Luisa. Je pense qu'il est à l'entrée piéton de Luisa, parce que c'est son pote que j'ai trigger, je pense. Ça, ça la trigger quand j'ai buté son pote. Je vais commencer à en tirer de loin, là. Non. C'est risqué, hein. J'ai l'impression qu'il est au niveau de la piscine de Luisa au terrain de Luisa. Non, 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 je tire piscine du mall. Non. Je m'avance vers Luisa. J'ai envie de tuer celui qui tire dessus. C'est chiant quand ça... Que ça ne se... C'est moche, quoi. Non. Il est avec Luisa ? Ah non, je ne l'ai pas prise. Oh merde. Il fout la clé ? Ouais. Oh merde. Je suis presque sûr. Euh... Tu l'as, toi, la clé ? Non, du tout. Ok. Bah écoute, je repars. Ok, vas-y. Bah je reste là du Luisa. Putain, je fais un idiot. Enfin, je pense que oui, c'est sûr qu'il faut la clé. En plus, ça n'est pas compliqué à avoir. Avec un peu de chance, on peut la choper sur un des mecs. Ça serait quand même étonnant. Ah, je suis débile. Même moi, je n'y ai pas pensé. Je n'y pense que maintenant. Bah heureusement, moi, j'aurais pensé en arrivant près du truc. Non, non, j'ai que mes clés Tiger Bay, quoi. Alors, si je peux faire les kills avant de partir, les resets derrière. Et après me barrer. Revenir et en avoir que trois à tuer. Bah la Luisa a terminé. Ah oui, c'est toi qui es dans la cour là-bas, d'accord. Fais gaffe dans la rue, va pas mourir comme une merde. Non, mais c'est une blague. Il me met une grosse balle. Il me met une grosse balle. Ils sont phares, ils sont phares. 6 sur 20, donc 14 à tuer. Ah, je vois celui qui tire. Ah, tranquille. Il a touché deux, trois fois. Après, je n'ai pas rose 0 mon arme. Ah, il est bad. C'est toi qui tire ? Ouais, c'est moi qui ai tiré deux coups. Ok, je pense que celui-là est mort. 7 ou 13. Doucement parce que ça va commencer à venir, on va pas te faire enculer. Ouais. Moi, ça me push la Luisa, ouais. Ouais. Parce que moi, je tire vers le Midnight Sapphire, donc bon euh... Toujours pareil. Je pense que c'est pas si moche. Ok. Un autre traité. Ouais, il y a plus de 12. Ouais, il y a plus de 12. Deux. Je veux voir les cadets, j'y en a pas un qui me tire Luisa. Ça tient du tir sur la, ouais ouais. C'est parti. J'ai trigger tout l'hôtel, j'te le dis, donc là ça va arriver vers toi. C'est sur toi, ils vont quand même venir sur moi. Les connaissants, ils savent où je suis. Ils ont pas besoin de le savoir pour le savoir. C'est sur toi ça, non ? Non c'est sur toi. Bah j'suis complètement planqué là. Genre vraiment. Non mais c'est vraiment sur toi. J'ai vraiment peur pour toi là. Là ils vont arriver tous en bas de ma colline. Je trouve que tu joues avec le feu là. Ouais j'aime bien jouer avec le feu. Quand tu vas te brûler, tu vas pas te content. C'est clair. Oh, le serveur a crash. Non. Non, non, non. Si je pouvais pas que t'aimes, j'sais pas que t'aimes, j'sais pas le fond. Nouveau bug. Moi je m'étais un peu plus tard effectivement. Tenir où l'onisait, c'est de la même moitié. Allez- Jinir ! Attends, mais non, franchement, on est relativement safe. C'est pas si peu safe que ça. Même si ça tire beaucoup, je me planque à chaque fois qu'il tire. Après, faut que j'en tue un à chaque fois, mais au moment où je lui tire dessus... Ils mettent les headshots facilement, quand même. Ouais, mais bon... En vrai... C'est pas si... C'est pas... Hélico ? Non, ça c'est un passage... Ouais, Allier qui passe. User Paradise. Flying away, je pense. Là, tu vois, il tire, il tire. Là, je suis... Il peut pas m'avoir, c'est impossible. 12. C'est impossible, c'est impossible. Non mais là, je les regarde pas quand ils commencent à tirer. J'essaie vraiment de mettre un one tap, après bon bah... En fait, il... Là, il continue de tirer. Après, il désagro en fait. Il tire vers toi, parce que bon bah voilà. Et il tire vers toi, genre très précisément. Et une fois que tu désagro et qu'il tire plus... Bah, il arrête en fait quoi. Une fois que t'as arrêté de tirer, tu peux faire un kill safe. Safe, non. Là, j'ai en traité un, je me planque. Tu vois pas du tout si ça peut monter de mon côté, là ? Euh... Si, de ton côté, je vois et... Regarde, regarde quand même si ça me touche pas mais... Je vois un mec de ton côté mais il est même pas aggro. Il est où ? Il y a personne qui monte. Il est où ? Il est dans l'eau, entre les bancs, Là où il y a les arcs en pierre. Et les arcs en pierre, il y a des bancs et il y a un petit bout d'eau. Oui, non mais je vois exactement où c'est mais... Il marche sur place. Il fait une tour, il marche dans ta direction. Tu vois l'arc en pierre à droite ? Ouais, je vois tout à fait. Il doit être là. Il est à gauche de l'arc en pierre qui est côté droit. Il est dessous. Il est vraiment... Il passe dessous. Il est passé en dessous. Il vient de passer de deux ans côté de l'arc en pierre. Je vois rien qui te push. Non, non, de mon côté je suis bien. C'est vraiment des mecs de la fontaine que je traite quoi. Qui ont pas l'air de vouloir... Fontaine statue, j'ai traité des mecs. Ouais, vu qu'ils sont trigger par toi, je pense que t'es trop loin pour qu'ils puissent pusher. Moi, personne ne me joue. Luisa, c'est clear de chez clear. Sinon, Pierre, c'est moi qui me casse et qui vais chercher la clé et qui revient. Je l'ai la clé dans mon moment terme. Un six. Bah... Vas-y, où est-ce tu veux ? Je savais pas que tu l'avais moi. Je pensais que tu l'avais pas, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que tu l'as. Ah oui, tu l'as. Ok, là ça tire pas, enfin ils peuvent pas l'avoir. Merci évidemment Sam pour les 45 mois. T'es un monstre mon poulet. Ouais, je vais faire ça. Je les laisse t'exciter mais ils peuvent pas me tirer dessus. Bah vas-y, OFAO, t'es l'un, tranquille. Si ça te dérange pas, j'avoue que ça m'aiderait. Ouais, je pense que maintenant, c'est vraiment le plus rapide à faire. C'est moi qui vais push sur toi, j'ai passé par les waterfall. Ok. Je dois être à 12 ou 13, ok. Il y en a un sur la plage. Oh, il y en a deux sur la plage en fait. On peut pas s'accroupir là. Quand on est dans l'eau. Et tu sais où c'est dans la villa ou tu... Est-ce que je sais où c'est dans la villa ? Non, pas du tout. Mais bon, elle est pas très grande la villa. Ouais, ça va. C'est moi, bonjour. Ok, ok. Ouais, il perd sa stam à une vitesse de haut. Ouais, ça aurait été bien que quand tu serais croupi et allongé, ta stam des bras soit un peu plus longue. C'est pas le cas ? Non, c'est pas le cas. Ah ok. Yo, gosse, say to me. Et pareil, le fait que ta visée soit plus stable. Je vais me remettre vert, vert, vert en énergie. Merci Ice Kenny, merci pour les 34 points de super étudiants frère. Merci mon poulet. Quatorze. Quatorze. Qu'est-ce qu'il est Magnifique? TOU toch ? C'est parti. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il se... En fait, d'être dans l'eau... Ah ! D'être dans l'eau, ça le fait nager. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Peut-être que d'être dans l'eau, ça le fait nager, donc du coup c'est pour ça que j'arrivais pas à reprendre ma stam. Réven ici, je vais sortir. EGA, 1 minute. Merci Kanita, avance s'il vous plaît. Ça c'est la dernière. Et j'ai pas rien de mourir. Et celle-là, c'est vraiment le dernier passage de la dernière mission. Encore. C'est toi les dupeaux ? Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dix-huit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Toujours en 10 minutes. C'est parti. 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 parti. c'est 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 parti. pour république démocratique du congo quoi ça se trouve c'est la mangue république c'est toi l'écho moi y'a rien normalement je pense que c'est le nom de la mission de l'un recovery j'aime bien recovery c'est pas vraiment pour ça recovery c'est récupération ouais ouais justement c'est plutôt rescue à la limite ouais rescue aussi je crois que c'est là mais dis ce que ça veut dire il y a un mec devant toi non il y a un mec devant moi non il y a un mec devant moi il y en a un autre qui arrivait à gauche il y avait un mec cool et à moi ouais ouais j'étais en train de faire le con en train de te tirer dessus et ça les a trigger ils ont commencé à me regarder tu fais gaffe ouais c'est sûr je crois que je tirais mais là t'es y est putain et je vois deux casques je fais what fais gaffe à ceux qui peuvent arriver en dessous de moi du coup celui dans l'eau aussi il y a un mec dans l'eau il vient de respawn il vient juste de respawn ouais bah fais gaffe à ceux qui peuvent être en dessous de moi aussi j'aurais l'air con avec ma tête il dépasse fais gaffe juste à côté de toi les deux cas dessus tout à l'heure ouais ouais mais moi je suis tout en haut je suis au dessus de la waterfall là je suis au dessus de ta tête là donc fais gaffe là où t'es là va à gauche va contre le vide je descends avec toi je suis devant je suis devant toi en fait en fait on peut monter encore au dessus du waterfall quoi j'arrive à ta droite c'est moi je vais le roue et vérifier j'ai bien la clé allez on y est presque oui courage du but oui crash serveur reset de quête comme d'hab mais crash serveur ça fait longtemps quand même faut pas que je dise j'en ai eu un aujourd'hui je suis arrivé à tiger bay devant le mall j'ai fait tout le passage j'arrive au mall je fais le premier kill et là ça persistante machin je suis ok mais en plus genre crash bam truc tout perdu le stuff tout à refaire alors j'étais tout propre tout lisse pour rentrer dans le mall je vais passer par la pierre ah ouais et je suis là je suis sur la terrasse je vois la porte sur la terrasse il y a un mec où ça ouais sur la terrasse sur la terrasse mais j'ai ouvert la porte donc si je viens je sais pas si je l'ai eu tu l'as eu tu l'as eu non tu l'as pas eu il a crié mais tu l'as eu je l'ai eu je sais pas comment vous faites avec vos trucs de merde clear l'objectif s'il te plaît coiffe l'objectif devant derrière je suis dans la ville là j'ouvre la porte côté entrée je vais pour l'instant entrée clear mais vu qu'on est sur timing de respawn je peux pas te dire pour le futur ok je vais passer sur la sur la terrasse je suis à l'entrée piéton nique ta mère le jeu un peu là les vols de courir je vais devoir passer devant tu peux m'ouvrir je suis à l'entrée piéton ok c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi parce qu'il y a pas besoin de la clé vas-y ouvre là peut-être c'est pas là en tout cas c'est pas là non plus c'est pas dans les cuisines les portes qui étaient fermées à clé sont ouvertes mais je les ferme normalement il ya le coffre fort qui est là tu l'avais pas ouvert 3800 dollars je les veux bien je les veux bien j'ai 59 mille mecs c'est la dèche merci ouais tu veux dire je sais pas où c'est il m'a dit mais lui ça mais si tu veux je peux regarder en ligne tu peux regarder en ligne et si c'est louisa bah je te dis que c'est louisa je te dis pas où tu cherches et si c'est pas louisa je te dis que c'est pas louisa non mais dis moi carrément où c'est ok ok je regarde et je vois une canette je l'ai sous le bar à sous le bar en avant on se casse hôtel 1 let's go pour affaire gaffe aux deux qui vont respawn sur moi au top là bas c'est certain moi je passe devant un combat vas-y je ne dis pas non mais tu dis pas oui le mec que j'ai tué dans l'eau je ne vois pas respawn non plus j'en ai tué trois du coup en montant la waterfall est clair tout en haut j'avance sur les ponts ouais de toute façon je crois que tu peux pas courir c'est la hausse dalle au bon j'en ai su enfin c'est marrant il ya des drapeaux du la mangue et il ya des drapeaux du la hausse donc c'est peut-être une région du la hausse une région fictive du la hausse est-ce qu'il y a deux drapeaux ouais il ya un mec très prêt ok il est tout seul et puis ça fait quatre bon j'appelle il quoi maintenant si qu'il faut cinq minutes pour revenir ouais tranquille tranquille parce que moi s'il veut me perdre cinq minutes je peux pas courir t'inquiète elle est bon timing je te connais ouais ouais je passe sous large volante j'arrive il ya un hélico allié qui arrive je pense qu'il arrive sur hôtel 1 il ya un hélico allié qui arrive sur hôtel 1 avec un seul mec dedans soit prêt à le buter au cas où genre je déconne pas au cas où il ferait de la merde au cas où ce soit un stream hacker qui veut juste se faire chier ouais hello ah oui il se barre directement ville là petite ville là au sud c'est déjà il va au sud ok notre hélico il est là dans une minute cinquante ok j'ai vu je le laisse partir tranquille en vrai c'est l'autre la clé c'est vrai que damto me disait qu'elle est pas mal la clé la clé qui t'ouvre le garage de c'est toi qui tire ? non c'est lui non c'est lui la clé qui ouvre le garage de de l'une des villas là je sais plus comment elle s'appelle déjà ah oui c'est celle que j'ai trouvé Elysia ou machin je dois la voir sur moi c'est Elena garage Elena et ben celle là elle est pas mal parce que derrière il y a une caisse verte une caisse noire ouais et dedans il y a une caisse noire bah t'as la clé aussi du coup de l'hôtel non du golf qui est une caisse noire ah oui c'est vrai mais le golf il est dangereux ouais il est chiant le golf il est dangereux à accéder alors que Elena c'est directement elle est en extérieur Elena ça peut être la première ville là que je trouve donc elle est vraiment facile donc j'avoue questionoire d'Elena j'ai oublié donc si j'ai plus de thunes j'irai prendre du stuff là bas c'est une autre ? ouais ouais c'est une autre ouais 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 On va écrire le container 82 minutes and 31 secondes pour la dernière question Ladies and gentlemen The temperature and charge is 20 degrees and we're gonna be landing on the base in South Wales Please You can enjoy a lot of duty-free stuff during the flight Tobacco and perfume and other shit like this The flight attendants are going to present you right now the security instructions regarding fasting your seatbelt and we remind you that this is a non-smoking flight Enjoy your flight and have a good one Bye J'aurais dû être pilote You see que c'est le dernier container OUI ! CLICK DROIT ! DROP ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Oui ! Tu sors de la base et je te t'écart ! Ha ha ! Aïe 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 ! Tu sors de la base, on fait un combat de couteau pour voir si tu mérites vraiment de mettre la tasse C'est la fin les amis ! C'est la fin de Greyzone Warfare ! C'était la dernière quête T'as commencé avec moi Ça a fini avec moi Ça a fini avec moi Commencé avec toi, fini avec toi avec beaucoup de gens qui m'ont beaucoup aidé Merci Damptoniac du coup Merci Colonel Merci Wolfie Merci Grumpy aussi Merci à toutes les personnes qui ont permis ce magnifique voyage dans ce jeu qui est vraiment incroyable Merci à vous N'oubliez pas vous sur Youtube de vous abonner de liker de commenter la vidéo de nous dire ce que vous avez pensé du jeu Il est pas parfait mais il a un potentiel de ouf On arrive On appuie sur vendeur et c'est fini Oui Caractère Je pré-shot le truc C'est la fin C'est la fin les amis On fait ça On va là On fait vendeur Uncheck Task Remise BIM COMPLETE Ouais Pas 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 Task Ladies and gentlemen Plus 133 tasks d'accompli Le jeu est fini Il a donné plein d'items l'autre Forcément On va aller voir ce qu'il donne à la fin Jean-Maurice Uncheck BIM C'est vrai que Give us the money to buy me one On s'en fout de ça En tout cas merci à tous ceux qui ont suivi Bien sûr on y sera dessus On sera encore sur le jeu aujourd'hui Enfin on va rester sur le jeu De toute façon Je n'ai pas encore terminé le live On terminera On ira sur le jeu demain En mode relax Accompagner les gens qui sont là aussi pour faire leur quête Parce que c'est cool Sûrement un peu de PVP Et puis après on pourra terminer la page de Ground Branch 170 heures de jeu 133 tasks Beaucoup de bugs Beaucoup de problèmes Mais au final Voilà Au final on a bien On a bien mérité une petite bière Ouais du coup c'est quoi le texte de Une fois que ta quête est finie Tu sais il te donne un nouveau texte Quand tu regardes la quête Il te dit exactement Ok Du coup PVP Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il dit PVP lui ? Non 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 Le vendeur il dit Ouais ouais donc Andshay qui te dit The boss himself Wants you to have this He's taken quite an interest in you To be honest I completely I completely understand why Donc le boss de De l'entreprise dans laquelle on bosse hein Voulait te remettre lui-même du coup Ce stuff Le stuff du coup c'est tout ça là Le TAS Qui Le TAS qui rachète 50 dollars quand même Le TAS que je vais m'empresser de vendre 50 dollars 50 dollars Il y a un autre texte Parce que je peux pas le dropper hein A moins que je le mette dans un sac mais Il y a un autre texte quand tu vas dans task Et que tu cliques sur la task Oui 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 Sur la task du coup You fucking did it Great job man Your performance during this entire operation was nothing short of exceptional We might have had our differences But I knew I could count on you The containers you secured Are gonna be sent to a company lab offsite And studied inside out I can tell you that we are on the verge of something fucking historical The stuff that's inside Let's just say it will make us richer Beyond our wildest dreams It might take some time But I promise you this Once we are prepared We will take over Ground Zero And find out exactly what happened there Trust me This is far from over Et pour toutes les personnes qui n'ont pas compris du coup Vous l'avez fait Vous êtes absolument incroyable Vous avez terminé le truc Maintenant que vous avez récupéré ce conteneur Et bien sachez qu'on va l'envoyer dans un laboratoire pour qu'il soit étudié Ce qui est sûr c'est qu'on va découvrir quelque chose de putain d'historique Et ce qui est à l'intérieur va nous permettre d'être extrêmement riche Donc à l'intérieur du conteneur Donc le conteneur c'est les trucs qui sont ramenés de Ground Zero Qui est au milieu de la map Et je peux vous promettre ceci Une fois qu'on sera préparé à aller dans Ground Zero Et bien on va aller dans Ground Zero Et on va trouver ce qui s'est réellement passé là-bas Croyez moi Ce n'est que le début Abonnez-vous Likez Et n'hésitez pas à commenter Je coupe la vidéo là Bisous Youtube Vous êtes des monstres pour tous ceux qui ont suivi Sachez-le Bisous bisous